Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 19ème épisode, déjà de la campagne impériale, maîtrisée par moi l'écureuil. Bonsoir, déjà, déjà, carré ! Ça veut dire que ça fait 19 semaines qu'on supporte les cureuils. Ça fait même plus que ça, parce qu'il y a toutes les semaines où je n'ai pas maîtrisé. Oui, ben là c'est ça, donc on m'a dit qu'on ne parlait pas des trucs qui fâchaient. Ah zut ! On vous a épargné l'intercénar, on a fait les montées de niveau. J'ai commis une montée de niveau d'un seul coup, la bouffe ! Voilà ! Je crois que c'est... Prends une trailleuse ! Vous êtes donc à Bogenhafen, la ville est beaucoup plus calme, vous êtes reposés tout le jour, parce que vous avez bataillé toute la nuit. Pendant ce temps-là, il s'est passé des petits changements à Bogenhafen. Deux prêtresses, à la tête d'une milice de gens choisis, ont déposé les principaux dirigeants de la ville. Une purge était organisée dans la garde. La ville se réveille comme ayant une gueule de bois. Ça tombe bien, parce que beaucoup des gens s'étaient enivrés pendant la dernière soirée du Shelfenfest. c'est qu'au final, la vie est calme. C'est pourquoi elle est calme ? Parce que nous, nous sommes dans le monde. Je suis assez d'accord. Non, c'est pas faux. Moi, je suis profondément dans le monde, genre un peu dans le coma. Vous avez passé une journée de nuit à vous procéder. Vous avez dormi dans une excellente auberge, à une exception près. Béatrix, qui a dormi au temple de Chalia, on a estimé que le temple de Chalia, c'était mieux pour tes soins. Ouais, clairement. Tu parles de Claire-Clergé, ou ? Oui, Claire-Clergé. Quoi, tu veux parler d'autre ? L'escalier ou Alain n'a rien à voir dans cette histoire. Alors, on t'a retrouvé ta dague. C'est gentil, parce que ça me gêne un peu pour respirer, cette espèce de machin entre les côtes près du cœur. T'as fait des drômes de rêve, dans toute cette période, des sales rêves. Et une pression que maintenant... C'est des cauchemars ou des rêves érotiques ? Non, non, des rêves plutôt bizarres. T'as juste l'impression, pendant un moment, que ta déesse est avec plusieurs personnes. Ouais, c'est très bizarre, ça. Ouais, alors, tu sais qu'il y a au moins un homme que tu n'as jamais vu. Un homme très ironique. Qui, a priori, a l'air de déplaire à ta déesse. Ça ressemblera à Renal, que ça me fait... Ça ne m'étonnerait pas. Et il y a une voix que tu ne connais pas. Des fois, elle sort des insanités, des humondices, ou du coup, tu parles dans une langue que tu ne comprends pas. Mais qui semblait aussi discuter assez après-midi avec ta déesse. Mais a priori, ta déesse, ça a réussi à la repousser. Ça, ça serait l'immense libre que ça ne m'étonnerait pas non plus. Voilà. Et donc, finalement, a priori, ta déesse a l'air d'avoir gagné le combat. Il réveille. Il fait jour. C'est bizarre, parce qu'il me semble que quand je suis tombé, il faisait nuit. C'est ça. T'annonce quand même fièrement que tu me gagnes... Bon, je crois que je vais te dire ça. Une cicatrice. Roby, quand même, tu pourrais mettre ton pseudo de ton truc. Pas mettre Roby. Voilà. Tadadadam. C'est quoi ? Rien. Ok, ouais. Est-ce que c'est que ces accusations complètement... Et donc, si c'est pour ça de dire ce genre de conneries pendant que je suis en train de parler, je pense que tu peux te taire aussi. Tu peux carrer ta véranda où tu penses, tu vois. Tu te prends un point de folie. Donc, tu te prends un point de folie supplémentaire. En plus, oh putain. Hé, ça fait deux. C'est un des cinq en plus. T'as eu de la chance. C'est clair. Voilà. Tu te réveilles, ta fin, devant toi. T'as la prépense de chouler. Déjà, éventuellement, où suis-je ? Tu reconnais le temps que tu es. Les autres. Alors donc, il est midi quand tu te réveilles. Ton premier truc, c'est de bouffer. Je te le dis tout de suite. Ok. Et surtout, de savoir, est-ce qu'on a réussi ? On est encore à Boganaphone ? La ville n'a pas disparu. Tu verras ça plus tard. Obi ! Tu vois, tu t'es réveillé le matin, je présume. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est simple. Je ne pense pas m'être touché, déjà. Donc, voilà. Si, si. Quand vous êtes sortis du combat, vous avez ramené la Miss avec un brancard jusqu'à la Temple de Shalia, après qu'on l'ait sauvée in extremis. Ils lui ont retiré le poignard lors d'une opération assez méticuleuse. Vous, par contre, vous n'avez rien vu de tout ça parce que, honnêtement, vous vous êtes effondré. Mais je ne sais pas. La semaine dernière, on avait discuté avec les gens de la ville pour négocier. Alors, moi, cette scène-là, je ne l'ai pas finie, quoi. Donc, je ne sais pas si on l'a jouée ou si c'est acharpé ou je ne sais pas quoi. Tu as fait un retour en arrière par rapport à la semaine dernière une semaine, en fait. C'est pour ça que c'est assez bizarre pour nous. Une semaine ? Non, pas une semaine. Tu nous as fait écouler une semaine la semaine dernière. Ah, non, non. Prenez vos récompenses. Ah, bon. Nice. Ça, c'est un peu ça, sachant que j'ai dit que je me mettais une semaine à me remettre tellement j'avais été... D'accord, ok, c'est moi, c'est moi. Je me suis trompé dans mes notes. Ah, bah. Après, si tu veux le jouer, bah, ok, mais... Non, 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 il n'y a aucun souci. Oui, voilà, parce que moi, pendant la semaine, clairement, s'il y a l'autre, il faut une semaine pour se soigner, je vais faire mes dents blettes et puis je vais essayer de trouver mon matos, quoi. J'essaie de négocier avec la ville pour avoir ce que j'ai l'air. Alors, toi, ton maître, il n'habite pas, hein, il habite loin, ton maître. Tu repars sans... Euh... Non, c'est pas une bonne idée. Alors, non, je te pose l'impression que tu prends quoi maintenant de suite, avant tout le reste. Non, non. Est-ce que tu pars en quittant le groupe ? Non, 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 je vais rester avec le groupe. On est peut-être des bras cassés, mais on ne peut plus se protéger. Tu t'es dit que la force de frappe était utile, c'est ça, hein ? Je sais, je sais, merci. Je me suis dit que j'allais voir tout un scénario me passer sous le nez, surtout, hein. C'est très l'arté. Ah, à partir de là. Puis, oh, oh, des fleurs, oh, merci. J'aurais même vu deux. Voilà. Je suis pas prêt d'être sorcier, Sniff. Merci, c'est pas sorcier d'être sorcier. Non, 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 donc. Pardon, désolé. Parcel. Récapitulatif de ce qu'on a fait pendant la semaine. Qu'est-ce que vous aviez négocié, pris, vu ? Moi, je peux parler pour moi, parce que je sais ce que j'ai pris et ce que j'ai fait. Je t'en avais parlé, mais je vais te le redire. En gros, moi, c'était de me concentrer majoritairement sur mon métier d'artisan. Et en gros, j'ai dû passer la semaine, en fait, avec les artisans du coin à étudier la cristallerie et l'apothicaire. Le but étant, toujours la même chose, de devenir le grand maître artisan, le meilleur dresseur, voilà, tout ça. Alors, clairement, en fait, les trois premiers jours, tu vas avoir du mal à trouver des interlocuteurs. Pour la bonne impression, c'est que vous venez de décapiter une bonne partie des guildes des marchands faites du coin, en fait. Ce qui fait qu'en fait, les marchands sont fantétiquement en train d'essayer, au lendemain du Chansonfest, d'essayer de se redonner à un brin d'organisation, quoi. Bah, j'aide, en fait. Même si, je veux dire, les marchands, et particulièrement tout ce qui est artisan, je donne mon coup de main, en fait. Alors, clairement, niette. Parce que tu es le responsable de tout ça, en fait. Oh, personne ne m'a rien vu. Je ne suis pas d'accord. Alors, bien, je te dis, Franco, vous êtes le responsable de tout ça. Clairement, ils ne voudront pas de vous, là. Ils ne vous en veulent pas, mais tu ne le coups pas, tu n'es pas fait dedans. Ok. Et il y avait le truc, en fait, que la récompense... Aïe ! Aïe ! Mon pied ! Ouais, c'est parti, la récompense ! Voilà. C'était de voir, en fait, pour ma classe, mes outils d'artisan. Pas aucun souci. Voilà. Et c'était ça, en fait, que je faisais. C'était, en gros, entre guillemets, bosser sur ma classe d'artisan, et essayer d'obtenir ça, quoi, en fait, tout ce que j'ai besoin pour pratiquer, en fait. Ça va, ça me va. Ok. Onel, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'aimerais demander en récompense un grimoire et des accessoires de calligraphie. Alors, accessoires de calligraphie, tu vas avoir. Alors, tu vas avoir, par contre, tout l'héritage, enfin, une partie de l'héritage du gars que t'étais venu voir, l'astrologue. D'accord. Donc, tu vas repartir avec trois traités d'astrologie. Ok. Et puis, son journal, mais son journal, tu l'avais déjà, en fait. Et tu peux repartir aussi avec son télescope, si t'as... Je vais le vendre, le télescope, plutôt. Ah non ! Le télescope est gentil ! Tout ce verre gâché. Alors, sachant que... Alors, tu peux le vendre, il n'y a pas de souci, mais ça pourrait être une bonne idée de le ramener à ton maître, quand même. Je le ramènerai à mon maître, dans ce cas. Est-ce que tu penses qu'après, tu te relanceras ? Non, non, je lui ramène. T'as besoin de des gens pour entretenir, je sais pas, voir s'ils marchent bien et tout, n'hésite pas, hein ? Je t'en tiendrai éloigné, justement. Je t'en t'ai pas fait tes preuves. Donc, est-ce que tu potasses ou pas ? Je t'ai obtenu ou... Je vais potasser les traités d'astrologie, ouais. Ok. Ça va prendre une bonne partie de la semaine. Euh... 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 Bah, dans l'ordre, un cheval, ensuite, un... 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 Un gilet de maille, et en dernier, un bouclier, éventuellement, et d'y mettre deux cordes, voilà. Il faut négocier pour moi, s'il peut m'aider dans ça, pour que je m'adresse aux bonnes personnes, voilà. Je veux mieux que je l'aide, aussi. Euh... D'accord. Bah, écoute, euh... Euh... Tu veux obtenir, en fait, un... Un cheval à renacher, et... La cote de maille, ils... Ils diront qu'il faut pas pousser bébé dans les orties, hein. Ouais. Ouais, mais ils pensaient l'acheter, je pense. C'est pour vous, le marchandage. Après, après... Après, si je peux avoir le cheval gratuit, je prends. C'est un disant que si je peux en avoir un gratuit, par l'action héroïque que j'ai fait, machin, je prends. Et le reste, bah, si disponible dans la ville, et que j'ai suffisamment d'argent, je prends aussi. Évidemment. Je pense que le bouclier et la corde, je vais pouvoir l'acheter. Maintenant, le jet de maille et le cheval, je sais pas si j'en ai un gratuit, si j'ai... Voilà. C'est là que la question, quoi. C'est pour négocier tout ça, quoi. Ouais. Ok. Euh... Bah, écoute, tu me fais un jet de marche en l'âge, Cep. Déjà pas commenter. Ça, c'est pour le cheval. Je vais essayer en cliquant, mais... Échec. 52 sur 41. Dépense son point de fortune ! Ah ! Est-ce qu'il a le droit de le dépenser pour moi ? Non, parce que c'est pour lui que ça concerne, j'ai envie de dire. Ah ! Alors, là, sur ce truc-là, il n'y a pas besoin d'utiliser le point de fortune. Voilà, on est sur des actions au long cours. Bon, clairement, en fait, tu vas lui obtenir un cheval, mais ça sera... Enfin, on va lui fournir une carne. Ah ! Moi, c'était pas le cheval, ou c'était pour le marche ? Alors, moi, j'ai dit d'abord pour le cheval. Ah, d'accord ! Écoute ce que je dis, et on verra après. Pour le cheval, c'est que vous obtenez une carne, mais elle est équipée, quoi. Ça me va ! Donc, c'est pour un cheval qui est fringant, hein, voilà, c'est... Oui, mais je suis un elfe, je suis pas très lourd, donc ça va. Alors, tu sens qu'elle a vécu... Tu sens qu'elle a vécu des jours meilleurs, et qu'elle a peut-être plus sa place dans un prêle que sur la route, mais... Oui, mais c'est... C'est le début de la fortune. Après, donc, vous allez faire... Oui. Vous négociez, donc, pour une cote de... Alors, tu me fais ton jeu, le marchandage... Ouais, c'est bon. Je suis pas là. Alors, clairement, tu penses que... Alors, je vais t'expliquer comment se passe la salle. La guise des ferronniers, a priori, a entendu parler de ta dernière visite, là-bas, et, clairement, ils ont fait passer le mot, on vous vendra aucune armure. Aucune arme, ici. Les mecs sont trop occupés, voilà, c'est... Bon, entre nous, quand ils sont loin, je me dis, je pense qu'ils nous enveuillent d'avoir trouvé leur cercle de fer, et qu'ils sont mouillés jusqu'au cou, et ils nous en veulent un peu. Voilà. Ah, c'est fait. Bon. Surtout que le cercle de cuivre, il a cédé sous les coups de l'âge de magicien, quoi. Ok. C'est un cramiche. Ben, moi, je sens vraiment, là, la ville a des problèmes de garde, c'est ça ? Des problèmes de garde ? Ah non, il n'y a plus de problèmes de garde, hein. Oui, mais, enfin, il manque des gardes, là, du coup. Ben, écoute, par contre, oui, alors, le truc, c'est qu'il y a des nouveaux gardes, donc, éventuellement, si tu veux, pendant une semaine, tu peux travailler à la garde. Ben, je vais travailler à la garde, pour justifier mon entraînement d'armes... Oui, 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 il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça, plus le désarmement, tout ça, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et s'ils veulent de mon aide, pour peut-être dire si lui, oui, lui, non, voilà, quoi. Ah non, mais de toute façon, ils vont t'employer, hein. T'inquiète pas, ils vont t'employer. Euh... Dans la semaine, tu vas gagner... Quand tu pètes, tu pètes ! Bon, pas grand-chose, à mon avis, ça va surtout se compter en pistole. Alors, je vais gagner. Attends, 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 tu es en train de taper la commande. Tu vas gagner 136 sous. 136 sous. Oh, mais attends, il faut que je fasse la conversion. Alors, je te rappelle que le PDF que je t'ai fourni fait les conversions tout seul. Ouais, donc... Mais bon... Je vais aller sur PDF. Je vais aller sur PDF, c'est rapide, hein. Voilà, voilà... Si tu veux, je vais prendre et je m'occupe de la conversion. Non, 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 c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu mets 136, voilà. Et bon. Donc, 136. Et donc, si tu veux, la carrière de garde, t'es ouverte. Ok. Sache que tu as 995 sous. C'est quand même pas mal. Bon, je pense que t'as pas mis à jour, par contre, tes sous sur le PDF. Si, 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 je l'ai fait. D'accord. Donc, 136 sous. T'as ouvert la carrière de garde, ça tombe bien, elle était déjà ouverte. Mais bon, c'est pas grave. Tu restes 236 sous. Donc, qu'est-ce qu'elle a qu'on pense que tu veux récupérer, toi ? Et il l'avait déjà récupéré, je crois qu'il avait fait compléter son armure de maille. Ouais, ça va. C'est la garde qui te la fournira, c'est pas les marchands de la vie. Sinon, c'est vrai que je me souviens plus que je leur ai demandé... T'avais fait compléter ton armure de maille. Ah oui, réparer l'armure de maille. Non, compléter, maintenant, elle est complète, ton armure de maille. Ah oui, c'est vrai qu'elle est complète, oui, la machin et tout. Oui, merci, merci. De rien. Attends, ça remonte à deux semaines, donc moi... Je t'avoue que j'avais complètement... Oh, mais même si ça remonte à une heure, tu sais... Hein ? Attends, qu'est-ce que je faisais une ? Catrix ? Oh, je vais te couper. Allô ? A priori, elle se meurt au fond de son lit. Non, elle est... Elle est là. Elle est là. Donc du coup, ta récompense, Fusy ? Bah oui, c'est ce dont je t'avais parlé, donc... Je demande à Arboka si je pourrais avoir le bouclier avec le symbole de Verena. Oui, c'est raccordé. Je la remercie platement, et j'en prendrai de grand soin. Ah, je me souviens vaguement qu'elle t'avait remis aussi La Guide du Nevis. Oui, mais aussi... À relire. À relire. J'ai pris un livre sur les écrits de Verena, ça va ? Verena pour l'édule. Et c'est ça, voilà. Je veux devenir prêtresse de Verena pour l'édule. Ah ouais, intéressant. Moi, je pensais que c'était disciple, mais bon. Donc voilà. Il n'est pas disciple, il est dissipé. Donc, t'as réussi à être quinqué, t'arrives à tenir sur tes deux cannes, t'arrives à tenir ton bouclier en arme, y'a aucun souci avec ça. Joseph vous a... C'est sympa, ça. Et il en a profité pour faire faire des réparations. Il a négocié avec la Guilde des Charpentiers et la Guilde des Dockers. C'est des gens qui avaient des choses à se faire pardonner, à l'heure. J'ai grand envie d'aller tout vérifier si on n'a pas des fuites, maintenant. Oh, la vieille vengeance des familles. Il a veillé au grain. Non, non, en fait, il a fait payer le fait que son navire avait été dégradé par des exactions commises par la Guilde des Dockers. Entre autres choses, vous remarquez que toute la partie qui a brûlé a été entièrement changée, maintenant. Pas non seulement réparée, mais bien changée. C'est sûr, tout de suite, mettre un petit parc avec une plaque commémorative, c'est plus sympa. Tu t'appelles comment ? Grande Zéro, c'est ça ? Non, 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 la partie qui a brûlé sur la péniche. Ah, d'accord. Moi, je pense que tu parlais des Dock, pour le coup. La Guilde des Volants. Je ne veux rien savoir. C'est tes grands amis, pourtant. Vous allez être reçus à la lance croisée. On va vous y faire une invitation avant que vous partiez. En fait, la veille du jour, vous allez partir. On va vous inviter là-bas. Une petite fête de départ, auquel on vous a fait comprendre clairement qu'il fallait participer. Bon, pas de souci. Alors, s'ils veulent m'offrir un bouclier au Saint-Dolp de Renald, je prends, hein. Moi, j'aime. Moi, j'aime. Alors, on te dira quand même que Renald, c'est pas tellement le bouclier, c'est plutôt la rapière et la daille. Certes. Si tu veux te convertir, il n'y a aucun souci. Même les elfes peuvent être touchés par la fortune. Eh non, les elfes n'ont pas d'âme. Oh là là, c'est pas possible. Je tiens à l'œil Béatrix pour pas qu'elle dise des conneries sur Renald ou au train, parce que je sens l'incident diplomatique tout seul, tu vois. Mais tout de suite. Bah, écoute, c'est pas difficile. C'est une soirée qui lui rappelle un peu Lost Land, tu vois. Donc, la nostalgie, tout ça. Bah, bref. Je présume que tu picole. Ah bah, oui, mais... Point trop non-faux, non plus. Je l'ai fait picoer. Alors, Béatrix picole juste pour oublier où est-ce qu'elle est. Ouais, c'est pas faux. Éventuellement, ouais. C'est impossible. Bah, tu es dans une berge, et tu sais qu'à la cave, il y a le temple principal de Renald du coin. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a de l'eczéma qui commence à arriver ou quelque chose comme ça ? Non, mais bon. Tu remarques que t'as même que... Il y a une statue dans la pièce que t'avais... Enfin, dans la salle principale que t'avais jamais remarquée jusque-là, en fait. C'est à côté du comptoir, en fait. Elle est... Enfin, le comptoir est en bois, tout ça. Il est inclus directement dans le comptoir. C'est la première fois que tu l'as vu, en fait, cette statue. Ça ressemble pas au type qui me causait... Ah bah, tu sais, tu l'as jamais vu, l'équipe. Ah oui, non, c'est vrai. Tu l'as jamais vu, ce type-là. Enfin bon, voilà. Tu j'aperçois que cette statue-là, tu l'avais jamais vue avant. Hum hum. Ok. Je suis pas bien à mon aise, quand même, hein. C'est à refroid. C'est à refroid. C'est à refroid. Tu n'en parles pas aux autres, tu n'en parles pas aux autres ? Euh... Ça dépend. Il fait quelle tête ? Enfin, elle fait quelle tête, quand... Avec sa statue... Est-ce qu'elle fait des clins d'œil ? Non, ça, c'est pas d'asse. Non, je peux en parler à Sep, en fait... Parce que ça me paraît bizarre. Je suis pas quand même resté... Aussi longtemps que ça, pour qu'il fasse des modifications dans... Dans ses aises de bouche, oui. Je regarde de quoi elle parle, pour le coup, parce que... Alors, toi, tu la vois pas, effectivement, la statue, là. Si, mais je vois pas de quoi tu parles, alors, pour le coup. Donc, elle est foncièrement ivre-morte. Voilà, ça y est. Enfin, dans des hallucinations, c'est quoi. Euh... Bah, ça va. Non, ça va, tu tiens bien. Bon, la soirée va se passer. Du coup, euh... Bah, euh... Globalement, ils sont assez sympathiques. Bon, ils ont perdu des hommes, quand même, dans l'attaque. Je vous le dis, quand même. Euh... Mais, euh... Ils sont contents. Ils ont des hommes à eux, dans la... Dans la garde, maintenant. Et là, ils ont plus se passer, se placer, quoi. Et, euh... Globalement, vous avez quand même l'impression que, euh... Les voleurs et le temple de Chalia ont tissé des liens un peu plus étroits. Vous avez vu pendant... Personnellement, ça me laisse ni chaud ni froid, hein. C'est très bizarre. En tant qu'artisan, je comprends ce qu'un voleur, tu vois. Parce que, pareil. La différence entre un voleur et un artisan, c'est que l'un, il a une boutique et pas l'autre, c'est ça ? C'est un peu l'idée. Non, il y en a un qui fait des factures, pas l'autre, surtout. Et donc, pendant les rencontres au temple de Chalia avec les représentants de la guilde de dévoileurs, vous apercevez quand même que Arboka, elle est au temple de Chalia, en fait. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Bah, toi, tu le vois pas, parce que c'est pendant la semaine, tu n'es pas là. Ouais, donc, je ne suis pas là. C'est bizarre, mais comme je le vois plus, je m'en fous. C'est qui, Arboka ? C'est la grande pétresse de Verena, oh là là. Oui, bah, c'est bon. De véranda, pas de Verena. Pas de l'arbre, c'est bon. C'est pas comme ça, mais à l'arbre, tu vois. Qui c'est, vous pourriez faire l'arbre, alors. Vous repartez, je vous présume. Bah, j'ai juste une chose à demander avant. Oui, vas-y. Pendant la semaine où, je t'ai dit, j'ai travaillé, en gros, j'ai pu travailler du verre, quand même. Oui, oui, t'as quand même pu travailler du verre, oui. Tu as du cristal ? Ah, du verre, cristal, c'est juste... Si j'ai fait quelques objets dans mes essais, et qu'ils sont pas trop moches, je les offre aux deux grandes prêtes RS, en souvenir, mais c'est pas... Voilà, si c'est moche, par contre, je donne pas. D'accord, bah, écoute. Tu mets du temps, tu mets de l'application, c'est ça ? J'ai pas compris. Tu mets du temps et de l'application ? Oui, oui. Si c'est pour un cadeau, oui, clairement. Ok, bah, tu fais deux jets à plus 20, et on regarde ce que ça donne. Alors, métier... Eh, du coup, moi, l'application, c'est moi qui l'ai faite, hein, j'ai jamais eu des plus 20, moi, mais j'ai, hein. Mais en même temps, tu ne fais pas des jets de codage ? Terce, c'est bon. Ok, il y en a un qui est clairement foiré, et l'autre, bah, j'ai fait 20 sur, donc, 66. Alors, il n'est pas foiré. Oui. Il n'est pas foiré, c'est juste que c'est une oeuvre quelconque, voilà. Par contre, t'as réussi à faire une oeuvre assez jolie pour, bon, bah, je sais pas, pour laquelle des deux, du coup ? Euh, bah, pour celle qui nous a soignés, en fait, et qu'on a le plus mis dans l'embarras. Euh, donc... Pour Chalia, non ? Ouais, pour Chalia. Et comme c'est elle que j'ai fait le plus de... Depuis le début du jeu, à qui j'ai fait le plus de dons, ouais, clairement. Ok, bah, elle va... Elle va remercier... Enfin, elle va te remercier de ton cadeau, il n'y a pas de souci. Euh... Euh... Elle va t'en donner un en retour. Elle va te donner une potion de soin. C'est un marronnier. Comment ? Je dis, c'est un marronnier. Elle vient d'une potion de soin, et tu vois que dessus, il y a le nom de... Elle vira... Machin chose. Oui, bon, ok. Oui, bah, le marronnier. On est d'accord, le marronnier. Oh, bah, si ça veut dire une prêtresse, elle veut te donner une flotte qui fait de la lumière. Mais... Il t'a choisi, je suis bien content de la potion de soin. Et donc, voilà, c'est quand même la meilleure apotinière du coin. À pari de l'Empire, vu qu'elle n'habite pas dans le coin. Bah, elle habite Weissbrook, c'est pas si loin que ça. C'est quelques jours en bateau. Je ne savais plus... Comme je n'ai pas la map de l'Empire, je ne sais pas la distance. Weissbrook, c'est là où vous avez traqué le mec qui a essayé de vous assassiner. En parlant vide et départ, justement, on est bien d'accord que si on part, on retourne à nul, nana. Ah bon ? Tu veux te jeter dans la gueule du houlou, toi ? T'as un truc à faire à nul ? Tu veux arrêter quelqu'un ? Oui, entre autres, la formatrice de l'invocateur fou de Boganafone. On ne va pas laisser une nana qui peut faire ce qu'il a essayé de faire, lui, à Boganafone en plein âme, quand même. Ah, t'as une cas, je pense qu'on va la recroiser de ça, là, ouais. Moi, personnellement, j'ai fait mon passeport pour me barrer de l'Empire, donc c'est bon, non ? Ah, je ne demande pas autre chose qu'elle s'est vaincu, là, mais... En fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut voir avec notre batelier, surtout, qu'il y a plein de moyens de transport. Lui, déjà, il veut aller pour ses affaires. Sinon, il faut qu'on prenne un autre moyen de transport. Alors, Joseph, lui, il retournerait bien sur Aldorf, parce que maintenant qu'il a fait du plein à la Schaffenfest, il a fait d'excellentes affaires. Lui, ce qu'il aimerait bien, c'est pouvoir aller à Aldorf, où il pourra revendre au prix fort tout ce qu'il a acheté pendant la fourtoire. Ouais, ce qui fait qu'en fait, si on va sur Aldorf, après, on peut aller sur Nul, le problème, c'est que Aldorf, t'as un peu fait des conneries la dernière fois que t'étais beau. Non. C'est bien le non. Le non-innocent, tu vois. Le bien-être qui t'a été innocent, hein, pour le coup. C'est que je suis totalement innocent, pour le coup. Et surtout, on risque peut-être de retomber sur les gens qui voulaient ma peau. Ouais, mais justement, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour liquider ce... Les gens qui voulaient la peau, alors que ça se transforme en baobab dans l'oignon. Les gens qui voulaient la peau, vous l'avez désingué, hein. Oui, mais c'est pas ça, c'est que... On sait jamais. Je veux dire, si on l'a désingué, il a peut-être des complices, des machins qui vont le chercher. Et si on le prend, et moi, ça va encore finir, crâniche va s'énerver, une boutique va brûler, voilà. Puis la guerre va être déclarée dans l'Empire, l'Apocalypse arrive, voilà. Il y a des nobles qui vont mourir, si vous finissez en prison, je n'irai pas où vous cherchez une tournée de boulevard à chaque fois. Ah non, non, on ne peut pas partir, ah non, c'est vrai, non, on ne peut pas partir. Attends, non, on a tout réussi, sauf un truc, on n'a pas trouvé ce qui pouvait impliquer la guilde des maraîchers. Parce qu'il y a forcément un truc, hein, on en revient. Alors, la guilde des maraîchers va faire publier un démentier officiel, comme quoi elle n'a rien à voir dans cette histoire. Non, non, mais de toute façon, moi j'ai trouvé la facture des fruits et des légumes dans la poche d'un des mecs qu'on a puté dans l'entrepôt. Bon, bref, tu me diras, Aldorf pour aller à Nilf, c'est pas mal. Maintenant, repasser par Aldorf, ouais, je suis un peu d'accord avec Cep, c'est chaud. C'est chaud. À moins que je me taigne, je me taigne en brune. Déjà, il n'y a rien. Voilà, on coupe les oreilles à l'elf. Le seul problème, c'est que... Ou alors seulement après une corrida. C'est pas trop dans l'optique de Verena de se camoufler et de se traverser, quoi. Ah bon, t'es sûr ? Je vais demander quand même à la grande prêtresse. Je suis pas sûr de ta théologie, là. Il y a vraiment des interdits sur le fait de se teindre les cheveux chez Verena, c'est vachement restrictif, quand même. Non, c'est pas ça. Et très particulier, quand même. Bon, maintenant, retourner sur Aldorf pour rechercher la vérité, là, par contre, moi, je serais à 200% pour. C'est la piste. Non, mais rien n'empêche, je commençais à enquêter. En plus, on s'est cassé si on revient et qu'on est suffisamment discret. C'est pas mal d'enfuir du regard tout de suite. Donc, si on est suffisamment discret, on peut essayer justement de commencer à relever des indices, des pistes et des trucs, quoi. Et où il y a les meilleurs forgerons de Verena ? Alors, tu trouveras Aldorf et Anulne. Ah bah, tu vois, là où on fait des cercles de cuivre de première qualité. Alors, toi, t'as deux possibilités. C'est où bien tu peux aller vers Aldorf où t'es sûr de trouver une ambassade elfe. Bah, j'en ai rien à foutre de les voir, moi, les elfes. Bah, ça dépend parce que... Si tu veux faire ta montée de niveau, faut-être que t'en rencontres un. Bah, pas forcément. Un humain peut m'apprendre à pister. Euh, oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais, voilà. C'est la prochaine, c'est la prochaine. Moi, je veux bien aller sur Aldorf pour rencontrer un grand artisan parce que j'aimerais bien continuer à me former. Mais, bon, le problème, c'est qu'Aldorf, ça craint du boudin pour nous. Je voudrais bien qu'on aille tous chez mon maître. Moi, je ne sais pas. Et où est Aldorf, ton maître, ou pas ? Alors, je suis un maître, je crois. Alors, non, en fait, j'ai vérifié une chose. Ton maître, il est près d'Aldorf. Ah, Aldorf, c'est bien. Attends, je regarde le ciel. Les astres nous disent qu'il doit aller à Aldorf, je crois. Et du coup, ça en est allant ton maître ou pas ? Non. Il habite un village qui s'appelle Delbretz. Bah, on peut déjà aller à Delbretz. On ne sait pas Aldorf même. Je vais faire un check des remures que j'ai écris. S'il n'y a pas marqué Delbretz, village en feu, tout ça. Comment tu l'écris, Delbretz ? Comme Brest, mais avec Delbretz. Non, le village qui s'est brûlé, en rumeur, c'est Tough Flower incendié par un répergateur. Delbretz. Merci. Et l'endroit où il y a un selfling, c'est ici. Et là où la rivière Bogen rejoint le canal. On doit voir quelque chose. Comment ? Quand tu dis ici, on doit voir quelque chose. À Weisbrook ? Non, mais quand tu dis c'est ici, est-ce qu'on voit quelque chose, nous, dans le jeu, là ? Sur Rolestim, parce que moi, je n'ai rien. Non, il disait ici. Dans le chat commun, par exemple. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je crois que c'était sur la map, chercher une map, en fait. Non, 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 non. Non, mais aller à Delbretz qui nous rapproche d'Aldorf pour aller vers une lune, pour moi, ça me paraît très bien. Voilà. Ah, parfait. Moi, ça me va aussi. Weisbrook, c'est à mi-chemin entre Aldorf et Bogenhafen. C'est là où vous vous retournez sur le canal de... C'est là où il y avait la grand-mère qui tenait un truc d'apothicaires et qu'elle n'était pas là, elle fait l'idée. Ça a très loin de chez moi, en fait, Weisbrook. Ça doit être entre Sarbrouk et Sarboui, certainement. Weisbrook, littéralement, le pont... Wally, 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 wally. OK. On y va. Quand tu débarques avec ton cheval... Tu fais rire. Ah non, ça impose, ça fait une prestance. C'est un cheval. Pas celui-là. Il a des trous dans le collage. Il est l'octeux. Bon, je veux bien que tu viennes avec un cheval, mais tu sais qu'on n'a pas de quoi le nourrir, quand même. Oh, mais merde. T'inquiète. Honnêtement, Kevin, c'est bon. J'ai 90 pièces d'or. Il n'y a pas de problème. On passe ça, ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu ne sais combien. J'ai pas envie de discuter 25 ans et que tu te marres pendant 10 ans. Pour ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Je ne comptais pas épiloguer sur le sujet, mais ça dépend pour combien tu veux en acheter, en fait. Est-ce que tu veux acheter du bon matos ou pas ? Est-ce que tu veux une grosse quantité ou pas ? Tu veux le minimum ? Mais écoute, Kevin, ça ne m'intéresse pas de gérer ça. Je prends ce qu'il faut, point. C'est bon, je m'en fous, point, voilà. En même temps, c'est du Warhammer. C'est gérer de l'attrition, que ce soit en point de vie ou n'importe quoi d'autre. Mais il n'y a pas d'attrition du tout, là. Je veux dire, j'ai largement acheté de quoi ce que je veux. C'est des comptes d'épicier pour pas grand-chose, quoi. Alors, si, si, parce que c'est de la logistique. Et un cheval, c'est de logistique. Et donc, tu me dépenses une couronne, et je te fais plus chier avec ça. Quand je te dirai d'en dépenser. Ouais, très bien. Voilà. Et je compte que tu prévois large, mais que tu comptes quand même pouvoir le faire là-dedans ? Ouais. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as acheté aussi le matériel pour entretenir ton cheval. Oui. C'est frisse, brosse à dents, tout ça, quoi. Alors, t'as de quoi démener les six poils ? T'as de quoi... Le masser ? T'as de quoi tout ça ? Mal pensé, quoi, en fait. Lui faire des tresses, le shampooiner. Oh, ouais, j'imagine bien, tu vois, l'elfe avec un cuillot d'arrosage en train de shampooiner le cheval. Tu sais, dans le tal, tu peux éventuellement louer le cheval à notre batelier, comme ça, il peut remonter plus facilement le courant, ça se faisait. Je ne vais pas lui louer, je vais lui prêter. Ou le prêter, encore mieux, oui. S'il en a besoin, mais voilà. Alors, il va regarder ton cheval, comme ça, et il va dire, il va voyager dans la cale, tu nettoieras le crottin, tu lui donneras à bouffer, et tu t'en occuperas, mais non, on lui fera pas tirer le bateau. Vous savez, c'est pas un percheuron, on est d'accord. On est bien d'accord. Et c'est surtout que c'est pas un cheval qui est en grande, grande forme. Donc voilà. Joseph vous propose de voyager à bord du Berré-Bally. S'il accepte, en plus, d'embarquer notre le magicien, le magicien, au Nile, parce qu'il n'était pas là. Bah si, il l'avait pris à l'aller. Ça t'a vraiment tapé fort sur la tête. Oui, oui. Je me souviens plus, mais sinon, t'as raison, on l'a pris à l'aller. Excuse-moi, je n'ai pas de temps tapé le truc. Les coups sur la tête, en effet, ça prend des dégâts. C'est bizarre, ça fait quand même deux fois que tu passes au tromposte chez les gars. Alors, vous allez repartir tout le monde à l'air content de quitter Pognafone quand même. Ils sont soulagés quand même. Tu m'étonnes. Attends, le truc, c'est que là, les PNJ, ils ne comprennent pas, ils sont avec le pire groupe du monde. Lental ? Oui. Ça m'a mis les feuilles grégeois sous la ville. Vas-y, tire ta flèche enflammée. Alors donc, petite nouveauté, la petite a l'air de faire ses... Enfin ! À la bonne heure. C'est sympa, ça. Voilà. Joseph est plutôt du mur jovial, d'abord parce qu'il sait qu'il a des gens à bord qui vont protéger sa cargaison et que du coup, ça ne l'arrange bien de ne pas avoir à payer de gens pour garder sa cargaison. Donc, il vous fait le voyage à l'œil, d'être nourri et par contre, ben voilà. Tour de garde. Pas de soucis. Petite question... Petite question purement technique, ça ne fait quoi d'avoir deux points de folie ? Il y a des fois où j'ai des petits passages à vide, de crise, où tout va bien pour l'instant ? Je n'ai pas grand-chose et à partir d'un certain moment, je te préfère des jets quand on est venu nouveau. Au bout de 30 points de folie, tu as un blab, au bout de 30 blab, tu as une suspension de salaire. Ok. On l'a dit, mais pas suspendu par contre. Ok, doki. Je rappelle, tu dois 40 couronnes au pot commun. Et en fait, tu as donné ton pot, l'argent que tu as eu sur le loot, tu l'as donné au temple avant de partir ? Ah non, tiens, putain, c'est vrai. Il dit bien ça une fois qu'on est bien loin de la ville, quand même. On a eu normalement ? Attends, vous avez passé je ne sais pas combien de temps à faire vos trucs ? Moi, j'étais censé être... Moi, j'ai fait un don, en nature, au deux temps. Excuse-moi, tu as dormi pendant une semaine, si tu veux. Bon. Tu as dormi en anglandais. Bah oui, justement. J'ai appris des trucs, hein. Oui, attends, je vais te dire ça. Soyez en passant, de façon purement... purement gratuite, CEP, ce que tu as fait, le deuxième cadeau, celui que tu avais fait pour Armboka, il n'est pas raté. Il est juste... Oui, non, non. Ce n'est pas exceptionnel. J'avais compris ça. C'est pour ça que j'ai dit que je l'avais donné, même si... Oui, non, mais je n'étais plus sûr que... Si tu m'avais dit, mais en gros, il était donné... De toute façon, c'était surtout pour marquer le coup, dans les deux cas. Non, non, mais j'ai bien compris. Donc, oui, tu voulais savoir si tu avais appris des choses, Sondre. Eh bien, écoute... Attends, je vais regarder ta feuille du personnage. Aïm, tu peux avoir une connaissance en astrologie, si tu veux. Tu peux l'acheter, même si elle n'est pas dans ta carrière. Ça te coûte 100 points. Non, je vais laisser de côté. On a déjà une astrologue dans le groupe Ah bon ? Ah bon ? Oui, la prêtresse de Verena ? Euh, astronome, pas astrologue. Astronome. Je ne le ferai pas dans les versos, sagittaires, et rats et cochons. Ouais, mais Camus, c'est le meilleur. Bon. Mais, c'est sûr, tu n'en veux pas de la compétence, hein ? Euh, non, je suis un peu ric-rac en point pour ce que je veux faire. Euh, non. Pour être toujours là plus tard. Euh, bah disons que là, tu as le temps et tu peux la dépenser maintenant et l'avoir si jamais tu en as besoin. Bon, d'accord. Attends, après, c'est ton choix, hein. D'accord, d'accord, je prends, je prends. Alors, connaissances émiques, Astro, et en bonus, je donne, pour le même prix. Juste une question, Cep, je dois, ma dette vis-à-vis de, du groupe, elle est à combien ? 40 couronnes. Ouais, quand même, donc, est-ce que tu veux, tu la veux sérieusement ou pas, en fait ? Bah, 40 couronnes, j'aurais... Réellement, en fait, c'est pas ça, c'est, en gros, on a eu un loot de 20 couronnes que t'as donné, et après, on a dû repayer 20 couronnes. Oui, je sais. Donc, c'est pour ça que je dis 40 couronnes, après, réellement, la dette dans le groupe, elle est de 20, parce qu'on a sorti 20 couronnes, mais, après, si tu la rembourses pas, moi, ça me fait un running gag pour tout le long, hein. Euh... C'est toi qui vois, je... Moi, je veux bien que tu la rembourses, mais... Moi aussi, c'est, voilà, ça... peut-être pas tout de suite, tout de suite. Oui, non, mais... Et le running gag, on garde les tomates, je pense que c'est pas mal. Et, comment ça mène ? Mais par contre, je peux échelonner la dette, si tu veux. Bon, je retourne en haïm, peut-être. sans le coup tordu à la main, tu vois, un coup de... Du coup, j'ai astronomie et astrologie. C'est cool. C'est ça. Pour s'en pas. C'est cool, mais on y a deux à voir astronomie, on pourra causer planètes, constellations... Vervélie. Non. C'est bien, non. Non. C'est bien, non catégorique, tu vois, non. Bon. Voilà. Bon, on a vu une compétence bonus, c'est que tu dois te la rajouter après, mais je vais te réduire les points de display. Il faut que je me les réduise aussi, sur... Voilà. Ça y est. Par contre, à un moment, je vais vous poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi, je me souviens qu'on m'a planté une taxe sacrificielle dans... tout le sein, là, mais après, c'est un peu confus, donc... Sache que j'ai tué la personne qui t'a plantée, pour justement qu'elle n'arrache pas le bouton. Voilà. Merci. Bon, après, tu t'es élevé à 2 mètres du sol, il y a des cornes qui t'ont poussé sur la tête et tu as essayé de te casser la gueule. Donc, du coup, j'ai frappé fort. Mais heureusement, on t'a arrêté. Voilà. J'ai frappé fort. En fait, ça va être un petit peu le propos, justement, de votre première soirée dans la péniche, en fait. Oui, ben, au repas, Joseph en profitera pour vous demander un petit peu tout ce qui s'est passé dans le détail. tous les habitants du bateau vont écouter votre récit et bon, après, vous leur dites ce que vous voulez, vous faites des choses. Personnellement, moi, je suis pour ne pas cacher, mais c'est mon point de vue personnel. Voilà. Moi, je vais vous raconter quand même que j'ai senti que j'étais aidé par Verena au moment où la dague était en moi et qu'ils ne pouvaient pas la sortir, quoi, mais que je menais un combat à part, même si j'étais complètement à moitié morte au sein du cercle. Alors, toi, ce que tu as vu, clairement, c'est... Alors, je te... je te dis un petit peu la chose. Tu as clairement vu le portail démoniaque s'ouvrir, toi. Oui, et bon, je n'ai quand même pas allé jusqu'à leur dire que j'ai vu le portail démoniaque et tout et tout, quoi. Je dis juste que... Américain. Je ne le dis pas. Donc, je ne le dis pas. La première règle de Warhammer, ne jamais mentir à ses coéquipiers, mais bon... Elle va avec la règle où il faut caillasser à coups de légumes de l'école. Non, c'est pas ça. C'est que ça fait référence en fait aux règles qu'il a imposées dans le co-ops entre coéquipiers. C'est à peu près ça. Mais bon, bref. Oui, mais moi, j'ai remis ça au fait que... au fait des légumes, tu vois. Eh, jeter des légumes, c'est pas le mot qui a repoté. Jeter des légumes... Vous faites de les pipoter sur le fait que tu as arrangé un combat. Non, non, mais jeter des légumes, moi, je suis désolé. Je pense qu'il y a quand même un truc avec la guilde des maraîchers. Ils ont de la chance qu'on n'a rien trouvé sur eux. Jeter des légumes, c'est une façon de vous dire que vous êtes mauvais, c'est tout. Voilà. Ou c'est une façon de vous dire que t'aimerais que dans ce jeu, on soit un peu plus végant aussi. Je veux craindre l'elfe. Non, parce que tu le sais. Bref, en tout cas, en tant que joueur, je vous parle pas du portail. Je profite de cette première soirée sur le Berry Belly pour vous remercier de m'avoir sauvé parce que j'étais quand même dans une sacrée et mauvaise position. J'ai fracassé des gens. Mais la question, c'est, est-ce qu'en dehors de Clon qui ne dit pas pour le portail, est-ce que nous, en fait, on cache les choses aux gens qui nous font en bateau avec nous ? C'est ça la question. Il faudrait peut-être cacher la guilde des voleurs. Vous avez promis. Ah bah oui. Moi, j'ai promis. Il y en a quelqu'un qui a promis. Lui, il n'a rien promis. On est tout à fait d'accord. On vous l'a quand même fait tous. On vous l'a quand même tous juré que vous réveilliez pas D'accord. Si on l'a fait jurer, ouais, non, j'en parle pas. On dit qu'on a eu de l'aide d'honnêtes citoyens. Ouais, c'est ça. En assistant sur le honnête, entre guillemets. Alors, des citoyens concernés. Voilà. Avec trois guillemets. Je raconte tout, moi. Moi, j'ai été éjecté devant l'Estime. Ah. Bah, nous, on voit encore. Ouais. Bah, je viens de revenir. On a toujours nos fiches, de toute façon. On a tout. On est, voilà. Et puis, après ça, je pense qu'une bonne, une nuit au calme, sachant que le bébé fait ses nuits, ça va être bien. Et par contre, moi, je rajoute que d'éviter d'en parler, en fait, aux gens, enfin, du truc, parce que bon, clairement, ça s'est passé un peu en secret dans la ville, toute cette histoire, et c'est pas la peine que ça s'ébrouille. Bah, à mon avis, le seul truc qu'on va entendre en rumeur, c'est qu'il y a eu une purge, parce qu'il y a eu des complots contre l'Empire de la part de Nobles de la Pogrena Femme. C'est tout. Et encore, oui. Il y aura des rumeurs, parce que ça sera, c'est pas ça, c'est juste, en fait, dire aux gens à qui on raconte l'histoire, à savoir, il s'appelle, je m'en rappelle plus, Robert, on va en prendre dans la dénomination de Chouba. Joseph. C'est Joseph. Qu'en gros, l'histoire qui s'est passée là-bas, clairement, il faut pas en parler, en fait. Après, je me dis que en lui disant ça, il va sûrement en parler, mais voilà. Première règle, personne ne parle de Bogan Femme. Nantal, si jamais vous faites des modifs sur la feuille, elle n'est plus reliée à rien chez moi, en fait. T'es d'accord ? C'est probable, effectivement. Oui, en même temps, on te le dira. Ah ben, je vais voir si tu peux me les renvoyer. Vu que t'es en train de laguer ta race, je pense que tu dois avoir des problèmes. Ouais. Mais t'embête pas à nous les renvoyer ? Sans être méchant, mais... On te dira ce qu'on a modifié. On te dira, tu les renferras à la main. Tu en reporteras, mais actuellement, de toute façon, c'est plus une soirée calme qu'on ne va rien modifier. T'as pas dit ? C'est vrai que j'aime bien taper quelques bandes. Non, mais il t'a dit. S'il se dit ça, c'est que ça ne va pas être si calme que ça, tu vois. Ouais, ouais. le premier soir, le premier soir, ça se passe tranquillou, vous faites quand même vos tours de garde, mais vous profitez du fait qu'il fasse finalement plutôt pas mauvais. Vous profitez du série Toilet le soir. Et surtout qu'il n'y a plus Morse Lib. Oui, alors c'est ça en fait. Le truc, c'est que Morse Lib est rendu à son cycle à peu près normal. Morse Lib n'a pas de cycle normal. En plus, ils ont refait le plein. Joseph a refait le plein et il a dit qu'il préférait s'arrêter en dehors d'une ville ce soir parce qu'il n'avait pas envie de repayer les frais d'accostage. Vous voyez, j'ai tout appris de Joseph. Donc il était... José. Comment ? J'ai tout appris de lui en fait. De quoi ? De ne pas payer les frais. Le truc, c'est que avec vous à Morse, pas de souci. et surtout après ce que vous avez réglé. Et surtout, il vient de rester un bon moment à Bugganafen. Alors, il a négocié les prix. Il a négocié très âprement les prix et il a touché lui aussi sa récompense. En fait, il s'est vendu auprès des autorités de la ville comme étant votre sidekick. C'est mieux qu'il sache ce qu'il s'est passé quand même si des fois on le réinterrogerait en tant que sidekick. Clairement, il vous le dit au bout d'un moment, il va vous raconter qu'en fait, il s'est vendu... qui a fait à vendre à la ville l'histoire qu'il était votre sidekick et que... Merci aux inférieurs. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà, c'est... C'est lui la force logistique de votre groupe. La force tranquille de logistique du groupe. Ce qui fait que lui aussi a pu bénéficier de l'aura que vous avez dit en ville et donc il a négocié les réparations de son bateau et le fait qu'on paye pas cher. Enfin, il paye pas cher. Il n'y a pas de petit profil. Vu ce qui lui arrive avec nous, on ne va pas lui en vouloir. On va le faire. C'est clair. Pendant la soirée, en fait, vous... Dental et Beatrix, vous allez remarquer que dans votre poche, dans une de vos poches, vous avez une pièce que vous n'aviez pas avant. Elle rapporte combien de pièces d'or ? Elle ne rapporte pas de pièces d'or parce que c'est une pièce qui a deux faces. C'est un signal de la guide des voleurs, je suppose. C'est très pratique quand tu joues à pile ou face et que tu choisis face, en fait. C'est pas mon genre. d'ailleurs, accessoirement aussi, accessoirement aussi, c'est un symbole sacré de Reynald. Ouais, bon sang. Je déglutis. Quelque part, tu t'imagines le sourire narquois d'un voleur qui t'a fait cette bonne blague. Voilà. Ouais. Si tu ne l'as pas, je la récupère. Je le prends. Non, non. Attends, c'est... Je... Attends, il n'y a pas qu'un seul dieu. Il y en a plusieurs. Mais justement, est-ce que tous les dieux font frapper leur monnaie ? Est-ce qu'il faut collectionner, tu sais ? Alors, Heinrich, oui. Heinrich, clairement, oui, le dieu du commerce. Le mec est censé avoir inventé la monnaie. Regarde bien. Je préférerais plutôt les mecs de la forêt plutôt que Ranel, quoi. La mettra dans le tronc de Vérena. C'est pas mal. Ça dépend l'effet que tu cherches. Tu vas lancer une guerre de religion. T'as un impôt à verser sur cette pierre. Est-ce que ça conduit pas à une profanation de faire ça, tu vois, je veux dire... Non, mais bon. En tout cas, je la garde. Je la mettrai à part, mais je la garde. C'est-ce qu'il y a de quoi ? Ah, c'est-ce qu'il y a de la garde, oh mon dieu. Oh, ma vache. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais pas, c'est plutôt Fury 68 rouge, pardon. Ok. Donc, on va repartir. Alors, on va m'attraper dans mon scénar, parce que j'ai pas ma scénar. Ah bon ? Vas-y. Ah bon, t'es pas en... On n'est pas en... On est sur le bateau ? Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a pas de eau. De là de nous dire qu'il nous mène en bateau, bon. Il y a des gens. Donc, petite question à la con comme ça. Qui s'était intéressé à la façon de manœuvrer le navire les fois précédentes ? Alors, certainement pas moi. Les fois précédentes. Ça pourrait bien le 10-7. Il me semble que moi, j'avais aidé. Ouais. Mais une seule fois. mais... Ah ouais, ok, d'accord. C'est tout ce que je voulais faire. Bah en fait, est-ce que tu comptes réitirer la chose ? Est-ce que d'autres personnes comptent aider à la manœuvre ou pas, en fait ? Non, moi je vais plus être dans la lecture des bouquins que ma filière Boca, donc... D'accord. En fait, c'est si on a besoin de moi et si on me laisse parler de cristallerie. Alors clairement, Joseph, si jamais tu es à la manœuvre, Joseph te dira que quand tu bosses, tu bosses. Tu fais rien d'autre. Mais il doit les avancer les 10 mètres de corde. Eh bah, c'est exactement la même chose quand vous faites du cristal. Vous bossez, vous faites du cristal et vous posez rien. S'il a besoin, en fait, s'il a besoin, moi je me propose d'aider en fait. Si j'ai rien à faire, je vais me proposer d'aider parce que j'aime rester occupé et clairement, je ne vais pas pouvoir m'amuser à faire de la cristallerie sur son bateau. Ça me paraît d'une idée de merde. Ah bon ? En fait, toutes les bonnes volontés, Joseph, il les prend parce que c'est quand même plus facile de manoeuvrer le bateau à 4 ou à 5 plutôt qu'à 2. S'il demande, oui, moi je vais répondre à son appel. Ah non, c'est pas de demander. Je dis, voilà, s'il a besoin, je suis dispo. Voilà, c'est... Pareil. Alors à partir du moment où tu dis ça, il t'embarque. Ok. Franny fait la même chose, il t'embarque. Ouais. J'ai dit la même chose aussi. D'accord, ok. S'il a besoin d'aide, pas de soucis, je pose l'encarre aussi. Oh oui, il demande pas plus que ça. Donc, euh... Bah, la première journée de voyage se passe à peu près bien. Vous apprenez plus à peu près les rudiments de la... de la navigation. Donc, Joseph, en fait, bah, il vous explique, en fait, pourquoi il vous demande, enfin, il vous dit de faire les choses, il vous regarde, il vous corrige, et après, il vous explique pourquoi il faut les faire comme ça et pas autrement. Donc, bon, c'est... Vous voyez qu'il est plutôt bon professeur, quoi. Alors, c'est le genre, quand même, si vous faites une bêtise, euh... Il la montre bien, et il se moque bien de nouveau avant de vous expliquer pourquoi c'est une bêtise. Mais bon... Ça me rappelle ma jeunesse. Moi, ça me rappelle d'être dans le groupe, mais bon, je vois pas où est le groupe. C'est clair. Un point. Ouais, je vais m'agir. J'ai une histoire d'hôtel. Exactement. C'est mon dégât. Donc, bah, la jeunesse, relativement bien, vous accostez encore, loin de... Enfin, en dehors des villages. Donc, bah, en fait, vous dépassez déjà le village où vous étiez monté à Boeuf. euh... Ouais. Voilà. Donc, le jour où René, il vous a rejoint, vous avez déjà dépassé cette... D'accord. On sait pas, c'était à Weisbrook qui nous avait rejoint, non ? Non, après Weisbrook. Ok, c'est d'après, d'accord. Il vous a rejoint, en fait, à une journée de... de... de Boganhafen, parce qu'en fait, il s'est aperçu qu'il n'arriverait pas à temps pour le Stephen Fest s'il continuait à filer, en fait. Il en avait ras-le-bol, il se faisait contrôler sans arrêt, il y avait des bandits, enfin bon, c'était toujours... C'est dit que finalement, il fallait mieux la sécurité. Euh... Donc... Euh... La 2 seconde journée se passe tout bien, en fait. Et... Ben... En fait, vous me décrivez comment se passe le tour de garde pendant la nuit ? Je prends le premier tour. Ben, moi, je vais prendre le mien et puis, il va bien se passer. Je suis assez d'accord. Ouais, je dis bonne réponse de monsieur. Tu veux quoi, l'ordre de passage ? Ben, par exemple, oui. Ben, je vais prendre le second si O'Nine prend le premier. Je suis pas d'accord. Je prends le troisième. OK. Deatrième. Bon, ben, je prends le dernier. OK. Je prends le dernier. Alors, donc, le quatrième. Tu me fais un test de perception. Ça va échouer. T'es sorti de la ville. Même test, ça va quand même. Ça va échouer. Il faut faire un descendant avec le truc de perception. C'est toujours pas codé. Si, c'est codé. c'est codé. Tu vas voir. Euh... Il faut que je prenne l'autor, mais c'est pas grave. Alors, euh... Perception. Tac, tac. Vous l'avez vu, derrière son écran, à l'encer des idées. Il est là. Moi, je vois qu'il est en train de faire un jet codage en direct. Ouais. des gens qui sont mauvaises langues. Enfin, je dis ça, je n'ai rien. Dans le bouton. Euh, tac, tac, perception. Euh, trésorerie, c'est du préfet. Tac. Euh, perception, trésorerie générale. T'étais pas obligé de la faire deux fois, hein. Non. Il n'y a personne qui réagit, je la fais deux fois. Ah oui. T'as raison, c'est vachement mieux, hein. Ah bah, ça devrait. C'est pas l'heure qu'on descend, en fait. Un niveau plus clair, au sens propre du terme. Ça devrait, mais euh... Bon, c'est donc, quoi ? Après, c'est pas ma faute si vous n'utilisez pas la dernière version, moi. Oui, il va falloir que je donne ça. Non, mais c'est vrai, c'est ma faute. T'as raté de combien ? Ah non. 28. Ah oui, d'accord, pardon. Je me demandais juste d'où ça menait. OK. Euh, bah, d'accord. Eh bien, écoute, pendant ton tour des... Tu... Bah, tu ne remarques strictement rien. Tu n'as strictement rien. Tu ne fasses rien. Cela dit, si c'est sur la vue, j'ai un bus sans le coup, 10 ans, avec des visuels. c'est raté de 2018. C'est sur la vue, c'est sur le 10. Voilà. Tu n'entends pas l'armée ennemie qui court à côté. Tu n'entends pas tous les voleurs qui sont en train de vider la cale. Donc, tu passes ton tour de garde à ton petit camarade et il ne s'est passé strictement rien pendant la nuit. Le lendemain matin ? Le lendemain matin. Toi, tu as lu le scène à l'impossible. Je décide de repartir. Donc, bah, à priori, Joseph a décidé que vous étiez maintenant des membres de l'équipage et donc, je vous sollicite pour reprendre votre poste de l'abeille, en fait. Ok. Pourquoi pas. Et, vous êtes, qui c'est qui ? Qui c'est qui ? Bah tiens, c'est toi, c'est toi de l'aile qui est en fait à l'avant pour regarder ce qui se passe. Tu me fais attention à partir de son, s'il te plaît. Encore. Les pilotes ! D'accord. Donc, au bout d'un moment, on t'entend contre la... contre le... contre la coque, en fait. à ce moment-là que tu vois qu'un cadavre est en train de flotter le long de la coque en faisant plonk, plonk, plonk. Iceberg ! Défave les enfants d'abord ! On ne craint rien, ce verri pélé était insubmersible. Blut, 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 blut. Bon, on doit avoir une gaffe ou une perche pour récupérer ça, je suppose. il a peut-être des pièces d'or sur lui. Donc, vous vous attrapez le cadavre et vous voyez qu'il n'est qu'à moitié humain, en fait. Il est vivant ? Non, 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 c'est un cadavre. Oui, mais je redemande, je vais en vérifier. Si je dis ça, en fait, c'est parce que je revérifie. la question, ça fait longtemps qu'il est dans l'eau ou il est tout frais ? Alors, il a l'air relativement frais quand même. Il a l'équipement frais mais ses mains sont remplacées par des pinces de homard, en fait. Et il a des petites antennes et les yeux sont plus noirs et sont le côté de la tête, en fait. Bête ? Je vous détaille de fouiller ce genre de choses. L'homme ou homard ? Ouais, c'est ça, un homme-mètre du chaos, ce genre de truc, à vous chaud. C'est pas homard parce que c'est de l'eau douce, c'est plutôt une écrevisse, mais bon. Mais à très clair. Qu'est-ce que vous pensez de ce cadavre ? Ça pue le chaos à plein nez. Encore ? Non, par contre, du bout de l'épée, j'essaie de voir de comment il est mort, en fait. Alors, pour l'instant, vous l'avez remonté, enfin, vous l'avez alpagé, est-ce que vous le montez sur le pont ? Moi, je demande la permission au capitaine de savoir ce qu'on fait parce que c'est son bateau et j'ai pas envie de me faire engueuler pour avoir foutu encore un cadavre sur son pont. Moi, je conseillerais au capitaine de ne pas monter, enfin, de ne pas mettre cette homme-bête du chaos sur le pont, quoi. On sait jamais, on sait pas par quoi ça peut se transmettre, ce machin. On le passe à la barbite et on le mange. Je crois que je suis choqué, mon personnage est en train de être choqué. Il vient de se tourner vers toi, comme ça, il te regarde d'un anur de militatif en essayant de savoir si tu plaisantes ou pas, en fait. c'est le truc de l'humour. D'accord. Humour de magicien, vous ne pouvez pas comprendre, un magicien, tu ne peux pas comprendre. Sérieusement, on peut le monter à bord sans danger ou pas ? Moi, je regarde, c'est bon, c'est bon qui est décidé. Moi, je regarde O'Nahim, c'est lui qui est le plus proche du chaos pour moi, donc... Le plus proche du chaos. Il n'y a pas de risque à remonter un cadavre d'hommes bêtes, mais je ne vois pas l'intérêt. Il est mort, tant mieux. Ah, s'il sersuit des flèches, on sait qu'il y a des gens qui tirent des flèches dans le coin. Tu leur dis les hommes bêtes. Ouais, et alors ? Ouais, non, les hommes bêtes, ça craint que les armes avec un pistolet, cramiche. J'arrive juste, j'ai juste besoin de chercher un truc que j'ai laissé sur mon instrument. Une seconde. On fait quoi alors de ce truc ? Je dis, on peut le remonter. Je ne le conseillerai pas, mais ce n'est qu'un conseil, je n'ai qu'un avis consultatif sur la chose. Dental, cramiche ? Moi, qui reste dans la flotte. Il ne faut pas de ça chez moi. Rien à foutre. Ouais, rien à foutre, ce n'est pas une réponse. Je peux rester dans la flotte pour moi. Ouais, tu vois, en fait, mon personnage dirait dans la flotte, le joueur dirait ça fait le mort sur le rail, donc j'ai bien envie de voir c'est quoi ce mort sur le rail. Sinon, avec la gaffe, tu peux essayer de le retourner, voir s'il n'a pas une flèche plantée dans le dos. en gros, on ne le remonte pas, on essaie de le bouger un peu avec la gaffe pour regarder si on voit quelque chose quand même. D'accord, donc tu commences à le retourner, donc Joseph Ted, et vous voyez qu'en fait, dans son dos, il a trois carres d'armes-palettes. Ça ? La manufacture d'armes-palettes, c'est classique, on ne peut pas... Je veux dire, il n'y a pas un truc particulier, même si j'avoue que je n'y connais rien, je demande aux soldats à côté. Ah non, en fait, je ne comprends pas ta question, moi. C'est pas grave. Tant pis, il y a des carres d'armes-palettes sur lui, ok, bon, il s'est fait planter. Bon, tant pis, c'est un cadavre d'hommes-bêtes, quoi. C'est pas connu, les hommes-bêtes qui tirent sur d'autres hommes-bêtes avaient des arbalètes, c'est plutôt des humains qui l'ont cartouché. Il s'est fait planter. Il ne s'est pas juste pas utilisé une arbalète trois fois dans son dos, mais... C'était assez peu probable, je n'ai qu'à pas l'hypothèse en barrière, mais je pense que c'est assez difficile. Les arbalètes ne peuvent pas utiliser vraiment un barème sur ce... Vous pouvez remonter, parce que... Lui, avec ses pinces, utiliser une arbalète, bon... Ouais, difficile. Lui, non, mais ses potes, à lui... On va tuer, qui traîne dans le rail, enfin, pas dans le rail, que dans le fleuve, là, on s'en fout. Si tu veux récupérer les carreaux d'arbalètes, je veux bien, mais tu as terminé, nettoyé vachement bien, quand même. Je vais pas me faire chier pour trois carreaux d'arbalètes. J'ai exterminé un village d'hommes bêtes dans mes aventures. Tu veux le garder ? Tu veux un souvenir, c'est ça ? Non. Bon, bah alors, on le balance plus loin. Les hommes bêtes avaient fait un village. Ouais. Tu me diras, les elfes n'ont pas d'âme, ils habitent bien aussi dans des... Non, c'est des trucs arboricoles, là. Des villages. On sent le joueur, tu sais, qui est énervé contre moi, tu vois. Mais qui ne trouve pas d'argument aussi fort que le coup des tomates pourries. Mais tant pis. Comme quoi, les hommes bêtes ne sont plus avancés que les elfes en termes de village ? Ah, j'avais vu de village elfes. Vous en verrez pas, connard comme vous êtes. Alors, mais tant pis, c'est génial quand même que si les humains ont la magie, c'est parce qu'un jour, un elfe à ses condescendants leur a appris la magie. T'es un autre elfe, pas un elfe déboi. Ça nous a fait des sorciers, bravo. Bon truc. Bon, avec, je pense qu'on le balance plus loin du bateau histoire qu'il s'accroche pas quelque part. Ouais, il n'en met rien. Une éclavisse de cette taille-là, ça fait rêver. Il rigole en te donnant une tape sur l'épaule. A name. A name, ouais, c'est sûr. Pourquoi il bat, A name ? Vous n'êtes pas que Joseph se met à l'humour des magiciens. On est foutus. On reprend le poste, je pense. Ouais. Bon, c'est sûr. Par contre, Tantal surveille si tu vois d'autres hommes-bêtes qui flottent là-dessus. je surveille aussi s'il n'y a pas des gens avec des carreaux d'armalets qui... Tu sais, imaginons, je ne sais pas, des bandits qui ont tué un homme-bête et qui balancent à la flotte, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens en armes pas loin. Des gens en armes comme servent les berges. Bah oui, d'autant plus, Joseph, je vous rappelle quand même que vous êtes en train de remonter le courant, ce qui veut dire que le cadavre a dû être charraillé depuis l'amont et que du coup... On se dirige vers là-bas, quoi. C'est ça. Mais le temps qu'on y arrive, ils sont plus importants. de base, normalement, je ne sors pas sur mon arbalète, mais je reste d'autant plus attentif. Donc, vous continuez et vous êtes, je présume, beaucoup plus attentif et préparé. Effectivement, à un moment, vous voyez de nouveau un cadavre flotter. Alors cette fois, il flotte sur le ventre et vous voyez bien que il a des carreaux d'arbalète plantés aussi dans le corps. C'est encore un homme bête ou c'est un humain ? Tu peux vérifier ? Ouais. Moi, oui, je pus une gaffe, juste je bouge pour essayer de vérifier. Pas de souci, tu vérifies, c'est un humain. OK. Alors, il est atrocement mutiné. Ouais, donc ça pue. Enfin, clairement, on sort les planches de bois, on commence à construire un radeau, une barrique, sur le Veribay, non ? Alors, avec mes connaissances des soldats, je pense que là, attends, on croise un homme bête avec des carreaux, un humain avec des carreaux, euh... Ah, et vous avez un mec qui fabrique du verre. Moi, je dis qu'il y a une relation. Ouais. Non, mais voilà, c'est... Et il me dissipe des vérandas, je veux dire... Ah oui, il me dissipe des vérandas, voilà. Excuse-moi, les carreaux, les vérandas, le cristallier, je crois qu'on a tout. Voilà, ça y est. Vas-y, une autre explication. Allez, balance ton complot. Alors... Avec mes... Avec mes... Soit en amont, il y a eu la taille, et bon, lui, là, l'humain qu'on a avec le carreau, il a été en trou de feu. C'est quoi le village le plus... Le village le plus... Le suivant qu'on rencontre ? Enfin, la ville, le village, le plus... Le machin, le milieu. La prochaine habitation. On n'est pas très loin de Weissbrook, maintenant. Alors, si je puis me permettre, que Weissbrook a eu quelques soucis. Ah. Bah, si je puis me permettre, moi, je vous conseillerais de vous équiper de pittes en cap pour réceptionner des... Je vais chercher mon arc, hein. Ouais, ouais, voilà. Et vous me faites juste un test d'intelligence ? On lui fait pas les poches à l'humain qui flotte. Je fais un test d'intelligence. J'hésite à le remonter, vu que c'est un humain. 32 sur 40. On a dit un test. 19 sur 31. Ouah. 78 sur 50. N'est pas magicien. C'est bien pour l'intelligent, hein, tu vois. Ouh. C'est bien pire que moi. Réussi. Béatrix, elle a raté, avec ses malus. Non, elle a réussi, Béatrix. Il se trouve que... Donc, dans le cas, Léonel, vous n'avez pas remarqué un détail que les autres ont porté en vue. Ce sont les mêmes 40 barbettes qui garnissent le corps de l'humain et celui de la saut. C'est un des deux qu'il s'est fait. Dans le temps, il n'a pas fait attention à ça parce que ça reste des carreaux et qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un carreau qu'à un autre carreau. Voilà, c'est que c'est des flashs. Mais honnêtement, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas concernés, ce n'est pas des projectiles magiques. Le commun des mortels, lui, il n'y arrive pas à détenir. J'aurais tendance à dire que tant que ce n'est pas des elfes, ça ne m'intéresse pas. Alors, si je puis me permettre, le truc, c'est qu'est-ce que cet humain a un signe distinctif, signe de soldat ? Moi, je le remonte en fait. Je le remonte avec l'autorisation de... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pour examiner un peu plus en détail, en fait. De toute façon, homme bête ou humain, je ne sais pas faire la différence. comme un elfe et un elfe. Un elfe, un gobelin, un troll, ça va faire. Ouais, un elfe, ils se ressemblent tous de toute façon. Donc, vous remontez le... C'est un homme. C'est un homme, c'est certain. Mais il est attraçant à l'utiliser. Donc, son visage n'est pas connaissable. Ses vêtements sont en lambeaux, mais ce ne sont pas des riches vêtements. OK. Il n'y a rien qui pourrait nous indiquer qui il est. C'est un commoner. Honnêtement, honnêtement, voilà, il ne semble pas vraiment un paysan. Joseph le regarde, c'est certainement un bâtelier. D'accord. Je pense que lui, il ne fera plus beaucoup de voyages. On le rebalance ? Je vais appeler qu'il n'a pas d'argent. Alors, clairement, il n'a rien, mais Joseph dit qu'il est là. Il a l'éternité. On va le confier au prêtre de mort. Ouais, c'est ça. C'est un combat. Il avait peut-être un bâtelier tombé. Il a laissé dans le Rike aucun problème, autant lui... C'est pas le Rike, on n'est pas encore sur le Rike. On n'est pas sur le Rike, mais dans... On est sur la Riveillère Bouguen. OK. On va juste le couper dans une couverture où il y a un truc de toile, de jus, de n'importe quoi. Vu le nom du scénario, on est peinard quand on est sur la Riveillère Bouguen. Ouais. On dehors des cadavres dans la Riveillère, quoi. Par contre, on reste stress sur les gardes et on va s'équiper de pied en cap avec tout ce qui va bien pour recevoir une attaque possible. D'accord. Vous êtes un peu plus attentif, donc je ne vous demanderai pas de jet. À un moment, effectivement, vous allez voir qu'il y a un autre cadavre d'homme bête qui est pris dans le côté de la Rive. et un peu plus loin, vous voyez un navire qui a l'air à l'abandon. Juste au détour d'un virage, il y a une petite sinosité de la Riveillère Bouguen. Et une fois que vous passez la Riveillère Bouguen, enfin une fois que vous passez le coude, vous apercevez qu'il y a un peu plus loin un navire qui est dans une espèce de petit renflement de la rivière qui est un peu plus calme. Le navire est de travers, mais il n'est pas dans le courant, en fait. Et vous vous apercevez que sur la Rive, il y a un canot. Un quoi ? Un quoi ? Un canot. Un canot. Un canot. Un canot. Un petit bateau. Un canot. Un canot. Justement, déjà, est-ce que nous, on a un canot Je cherche le capitaine abandonné. Non, putain. Pas bon ? Rien. Je cherche le capitaine abandonné, du coup. Pardon ? Ohé ! Ohé ! Ohé ! Non ! Non ! Non ! On sers beaucoup par les oreilles. Non ! Oui, je suppose que sur le Bérébéli, on a aussi au moins un canot. Non ! Je l'avais demandé. Je l'ai demandé il y a cinq séances et on m'a dit non. Je vais aller le faire. Ouais. Donc, tu vas faire. C'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas à sauter de la réveille. Bon. Moi, clairement, pour moi, ça sent le piège, mais ça serait peut-être dommage de laisser ce bateau à l'abandon. Moi, c'est surtout... J'ai des dollars dans les yeux. S'il y a des gens là-bas qu'on peut récupérer comme le pauvre bâtelier et qu'on peut tous les emmener pour qu'ils aient une sépulture décente, au moins les confier à mort. Non, mais tu vas voir, on va rentrer dans le bateau, ils vont nous enfermer dedans et puis... T'as pas rien avec. L'autre. Non, 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 non. Ils vont tous nous exterminer une fois qu'on sera à l'intérieur. Oui, bah ça ressemble à un piège, de toute façon. Je demande à Joseph si je peux manœuvrer de Bérébéli pour accoster l'autre bateau. C'est dangereux pour lui sans la configuration de la rivière ou pas. À la mort. C'est pas très très dangereux mais le mieux c'est d'accoster un petit peu avant là où ça a l'air d'être à peu près... Avec sa péniche, il peut s'approcher du bord sans trop... Enfin, sans trop de soucis et vous aurez une centaine de mètres à faire à pied. Cool ! Comme ça, dans le temps, tu pourras sortir ton cheval, le CD, tu pourras nous accompagner, on aura un cavalier avec nous, ça jette. T'as pas de chapeau de pirate. Moi, je compte sur la chance et je lance la pièce en l'air, je la récupère, il ramène dans la poche. Comme quoi ? Tu me lances à descendre, il ne te plaît. T'en... Tantale disparaît dans un éclair. En fait, ce que je vous propose au café, Joseph, c'est de vous faire aborder au niveau du coude et ça vous fait une centaine de mètres. Alors par contre, c'est une centaine de mètres un petit peu à découvert. Il n'y a pas d'arbre sur 20-30 mètres à l'endroit où il vous dépose. Ça paraît une excellente idée. It's a trap ! Par contre, ça serait cool si Sepp et Dormtel... Parce que Sepp, t'as une arbalète, toi. On a tous une arbalète, si je me souviens bien. Oui, vu l'ombre d'arbalète qu'on a réellement, on a tous une arbalète, oui. On a tous vu des arbalètes et il y en a un autre qui a un pistolet à l'endroit. Je dis ça. Ouais. Arrête-toi, mec. Mais là, je ne vais pas rajouter. Si on a tous une arbalète, on peut y aller en groupe avec tous notre arbalète pour pouvoir se défendre à distance et au moins avancer jusqu'au canot pour aller sur le... sur ce bateau. Oui. OK. Je demande de la corde à Joseph. Accorder. T'enlèves 9,50 m. C'est tout ce qu'il a. D'accord. Oh, ça te croit. C'est moche, monsieur. C'est très moche. Comment on veut... Tu veux qu'on s'encorde avec 9,50 m ? On est quatre. Non, non, mais ce n'est pas pour vous encorder nous, c'est pour encorder le... 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 Le canoë. Comme ça, on le récupère au moins. Celui-là... Ouais. C'est sûr qu'un berri-belli avec un canoë en plus, ça jette-tu le plus, hein ? Eh ben oui. Quelqu'un part, on est moins con que le Titanic, quoi. Si tu veux. Dans ma tête, il y a des calculs savants qui se font à base de si on ramène un canoë en plus, est-ce que ça lui fait un frais de dépré d'appontage en plus si nous c'est un canoë ? Non, mais récupérer le bateau pour le revendre... Non, mais bon, ouais, on y va, je pense. Oui, oui, oui. On y va y aller, mais disons qu'on ne sait jamais, tu vois, c'est... Par contre, on y va tous avec une arme de tir en main pour protéger au cas où il y a une attaque à distance. C'est tout noir. Pourquoi ? C'est un truc à... Je... Les PJs... Après, je pars là. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas qu'on me dise où je suis. Non, mais ce qui est con, c'est qu'ils ont mis un plan pour le MJ, mais pas un plan pour les pays, en fait. Ça, c'est parce que le MJ est trop finant pour le refaire, c'est tout. Parce que le MJ qui a préparé son fédard environ 19h10, aujourd'hui. Ah oui, bravo. Comment. Alors. Tac. On est d'accord qu'est-ce qui ressemble à un nuage en haut ? C'est la forêt, en fait. C'est la forêt, oui. C'est la forêt. On se fait chier à allonger le truc. On va dans la forêt. On revient sur le canot une fois atteint, quoi. Alors, la forêt, c'est pas d'un bête, en général. Il y a de ça. C'est un coup à être en train... Au moment où ça... Et surtout, en fait, moi, je n'ai pas envie de perdre de vue le Berry-Belly. Ouais, d'accord. Alors, si je puis me permettre, ok, la forêt est grave d'un bête, et ben, moi, j'ai une albarve. Et un pistolet. Et un pistolet. Oui, alors, si tu es déjà promené en forêt avec une albarve, tu verras que c'est pas idéal pour se battre à la forêt avec une albarve. Ouais, je sais. Surtout que c'est pas une forêt qui est entretenue, là. C'est une forêt qui est encore sauvage. Vierge, même. Il m'en connaît, il m'en. Je suis là. Ah oui, de me mettre sur le... Pourquoi je suis devant ? Je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est son côté... La Trix, avance ! Tu me diras, je pense, qu'avec... Non, avance ! Avec Craniche... Voilà. Là, je suis bien, là. Là, voilà. Là, c'est bien. Ouais, il y a deux boucliers, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, Craniche, est-ce que t'as ton bouclier ou pas ? Parce que la albarve, ça se manie d'une seule main. Enfin, ça se manie pas d'une seule main. Une seule main. Ouais, je dis... Alors, le truc, c'est que je peux la manier, je sais que c'est à deux mains, mais je peux la porter à une main et me préparer avec le pistolet dans l'autre main. Oui, oui. Mais vous avez parlé de deux boucliers, c'est pour ça que je demandais. Non, c'est par rapport à moi, ça. Non, c'est par rapport à Cep. On a deux boucliers, deux boucliers humains. D'accord, OK. Non, mais... Voilà. J'avais juste à ce moment qu'on parlait bien de la même chose. Non, mais il faut comprendre, je ne les considère pas comme des boucliers, mais comme des sacrifices potentiels. C'est pas pareil. Alors, des pertes négociables. On appelle ça des fusibles, en fait. Oui, ils peuvent sauter. Et Dantale, tu restes loin derrière les autres, c'est ça ? Bien que Radichou est en train de faire la résistance. Non, pas forcément, mais je suis trop loin de mon PC pour modifier un peu. Non, c'est pas possible. Peut-être qu'on ne peut pas bouger ton perso. Il peut. Peut-être. Ah, Dantale est en train de couler dans la rivière. Alors, Dantale, t'es quoi déjà comme professeur ? Ben... T'es plus trop. Il y a mon tribal, hein ? Oui, c'est ça. Et tu veux faire quoi comme profession, nouvelle profession ? Sœur. OK, devant. Ben, non. Le pisteur, il est derrière. Vous êtes con, ou quoi ? Il suit. Ah, non. Le pisteur, c'est un éclaireur. Ah, non, 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 non. Pas dans le truc. Moi, je traque des gens. Donc, je suis derrière eux. Tu ne traques pas nous ? Si, 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 si. C'est pas pisteur. C'est quand on ne veut plus, hein ? Alors, ça traite des gens, OK ? Mais mets-le à côté de moi, Dantale. À côté de toi, dans la flotte ? Non, mais ouais, voilà. Sur le côté, voilà. Très bien. Putain, s'il fait de la merde, ils s'en vont s'en rendre là. Alors, les pisteurs, ils progressent généralement en avant tentant de détecter les embuscades et autres dangers qui peuvent s'abattre sur leurs clients. Ils n'ont pas la même définition chez les autres. Est-ce que quelqu'un m'a payé ? Non, il n'y a pas de client. Voilà. Oh, putain. Eh, je ne pense pas gratuit, moi. En fait, techniquement, c'est payé par Joseph. Tu ne peux payer ni ton voyage, ni le convoyage de ton cheval contre ton boulot, en fait. Excuse-moi, on a défoncé l'autre connard à Bogganaffen et il s'est fait passer pour l'autre Psyche. C'est lui qui prend son autre mort. on lui a détruit son bateau. On le prend en même temps. Légèrement. Donc, Nantal, tu essayes d'éclairer ou pas, alors ? Non, ce n'est pas de lumière. En fait, je veux juste savoir s'il part en avant faire du... Moi, j'avoue que ce serait pas mal pour savoir s'il y a des trucs qui vont nous arriver dessus. Mais bon, ça reste que mon point de vue. Oui, le premier à tirer le carreau d'armes à meurtre, on nous les retire. Mais c'est vrai que si on avait un type qui était capable de pouvoir repérer en avance qu'on va se taper à une saleté, ça serait pas mal. Parce que là, si on avance sur le stade, on va se t'apprendre frontal. Non, mais vous oubliez que vous allez compter sur ma perception. Mais t'es en forêt ? On n'est pas en ville. T'es en forêt ? Non, je ne suis pas dedans dans la forêt. Tu ne peux que réussir. Non, mais tu peux passer sur la forêt pour... Non, 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 je ne passe pas par la forêt, je ne suis pas con. D'accord. C'est pas un homme bête là-dedans, je ne passe pas là-dedans. Rends une question. C'est le premier half qui est la forêt. C'est le premier half qui est la forêt, en fait. C'est le meilleur half ici. Je ne veux pas rentrer dans la forêt, je ne veux pas aller dans la forêt, je ne suis pas con. C'est un delf des rivages, en fait, tu vois, il est responsable. Il ne va pas en forêt. Bon, on joue ? Ouais, allez, on y va. Ouais, ouais, ouais. On va progresser comme ça, alors. On va tirer un oeil sur le Berry Belly, voir s'il n'y a pas du mouvement vers le Berry Belly, quand même. Par contre, je pense que le crani chéron va être là-dedans. Joseph s'est écarté du rivage, en fait. Ils sont tous sur le pont, en fait, armés et ils surveillent. Là, je disais que le crani chéron va être particulièrement attentif à ce qu'il bouge aussi bien dans l'eau que dans la forêt. attention, les tomates pourris. Il y a le moindre bruit, frappe. Oh la vache. Alors non, tu frappes pas parce que t'as un pistolet dans une main et une épée qui ne peut pas tenir à l'eau. que mon spider-sense me dit qu'il y a peut-être cinq et demi, mais je ne vais pas me prévenir. Alors, attends, ça va devenir chaud, il faut que je me mette devant l'ordinateur. Ah oui, ça y est, il y a compris, il faut qu'il joue avec nous. Alors, un, deux, trois. Alors, parce qu'en fait, le seul mec qui a fait un bon jet de perception, c'est le seul mec qui peut identifier ce qui se passe. Donc, en fait, dans la forêt, il y a des tas de bruits, en plus, il y a des bruits de la rivière, tout ça. Et donc, personne ne fait véritablement attention, sauf que toi, dans le tas, il y a un truc qui te choque. T'es persuadé que t'as entendu une chouette. Or, c'est pas l'heure à laquelle les chouettes sortent. Ouais, c'est un animal nocturne. Et ça, ça pue. C'est fort. Il ne nous prévient pas, il nous laisse crever. Il y a une chouette ? C'est un signal. Impossible, c'est un animal nocturne. Ah, merci, Renal, de nous prévenir qu'il y a quelque chose qui fait un signal. Alors là, je pense qu'on va se mettre en position, en réception d'une attaque surprise. Je dégaine mon arbalète. Ah bah, ça fait longtemps que je l'ai déjà. c'est pareil. Donc, qu'est-ce que vous faites ? On s'attend à une attaque. Le bruit de la chouette, il vient de quel côté ? Il vient de devant vous, en fait, pour une forme d'apprentissage. Je me planque bien derrière Craniche, optionnellement. Je pointe du doigt dans la direction vers la chouette. Elle est un peu joignée, quand même. On vient tirer à carreau par là. Je dis qu'elle est par là, quoi. Ouais, ça va vite avancer un petit peu avec Craniche pour essayer de percevoir ce qui se passe genre là. Rappelez-vous, le Raptor, il signale devant et il arrive sur les côtés. Ouais, c'est ça que je suis vraiment mon côté. Alors, je te chuchote, Béatrice, tu surveilles devant, tu surveilles de côté. Ok, ça marche. Bon. Il ne se passe rien pour l'instant. Vous avancez à quel rythme ? Comme la Légion Rétrange, ça prendra pas par minute. Ça prendra pas par minute. L'entrée, il a raison. Et sûrement. D'accord. Vous avancez jusqu'à où ? Bon, mais sûrement. Moi, j'irais jusqu'ici à peu près, là, si vous me voyez. D'accord. Il se passe strictement en règle. Bon, sinon, je peux toujours les menacer de sortir de là. Attends, je vais essayer un truc. J'imite la chouette. Alors, je ne te demanderai pas de jet parce que tu as imitation. Ouais. On me plonge derrière les autres pour pas qu'on me voit. On a juste fait la chouette. Ah ouais. Passion. J'ai le symbole bizarre de tête, là, qu'on t'a fait. Non. Jamais. Bon, j'ai l'air ridicule, mais je fais le symbole qu'on avait déjà vu une fois. Mais pour le coup, je ne sais même pas. Quel symbole ? Le truc... Se gratter l'oreille, pour toi. Ah oui, ok, d'accord. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'était ? Non, moi, je ne m'en souviens pas. Alors, tu peux me faire un thèse intelligent, si tu veux. Non, non, je ne m'en souviens pas. Bon, vous êtes à poche. C'est là, il se passe strictement. Rien. On continue avant tout le temps. Je tiens un carreau d'arbalète en avant, vers là où ça fait du bruit. En disant, sortez de là. Pas comme ça. Là où ça fait du bruit, tu ne sais pas d'où ça vient, toi. Oui, je tire par là, et après, je recharge. Rien à foutre. Vous allez sortir au bordel de merde. Ma voie tonitruante est de soldat et autoritaire, machin et compagnie. Je suis au... Bon, sortez de là et montrez-vous qui que vous soyez. Il ne se passe strictement rien. Oh, les chouettes, c'est nocturne, donc votre signal, il est... Oui, il est tout fou. Il est tout fou poudam. Bon, 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 on avance, c'est bon. Ouais, bon, on va avancer, allez. Ah, attends, si tu permets, je rengaine mon... Et j'utilise la pointe de manade barbe pour voir si le manade barbe devant nous, il n'est pas piégé ou quelque chose comme ça. Ça me va. En avançant. Ça me va. Je sens le trou plus jeune. Est-ce que le plus peur regarde aussi l'état du sol devant lui ? Oui, on va marcher dans la merde, on va marcher dans la merde. Vous avez vu cela ? C'est juste là, il se passe là. Pareil que le canot, il est piégé et que ça va exploser. Je pense que je vais... Alors, je ne sais pas si ça se dit, ranger l'arbalète. Pas trop. Ranger. Mais ranger l'arbalète pour reprendre l'épée de bouclier parce que je pense que plus on s'approche, plus on risque de tomber sur un truc de corps à corps direct. Bon. Pas de soucis. De toute façon, moi, je suis sur mes câbles. On avance. On avance. On joue au canot. Assez prudemment. Vous arrivez, je joue au canot. Je regarde dans la forêt quand même pour voir s'il n'y a pas des ombres bizarres dans la forêt. On ne s'en passe pas à bordé par le flanc. Je garde un oeil aussi sur la flotte. Mais bon. Il ne se passe rien. Regarde derrière nous le Berry-Belly. Ah, Berry-Belly, en fait, tu ne le vois plus bien. Je crie à Joseph s'il peut avancer jusqu'à notre... En même temps que nous, en fait. On le voit un oeil plus bien. Oh la vache ! Oh non ! S'il vous plaît. J'avoue. J'avoue. Ça, je reconnais qu'il était assez énorme. J'avoue. Alors ? Le canot, il est quoi ? Il est retourné ? Il est... Alors, c'est un canot plus qu'à de plus simple. Il n'y a même les rames fournies avec. Mais il n'y a rien dedans ? Euh... Non. Vous pouvez regarder un peu plus attentivement si vous le souhaitez à l'aide d'un petit test de pression. Éventuellement. J'ai surtout pour que Dantal puisse voir s'il n'y a pas des traces qui s'éloignent du canot pour aller dans la forêt. J'ai réussi. En fait, le coin a été pétiné. Ça, oui, vous pouvez le voir. Pas besoin d'être... Oh putain. J'ai réussi d'être... Réussite quoi ? Euh... Qui a réussi combien ? Réussite 5 ? Réussite 27. Le mec a réussi combien ? 27. T'as un jeu de quoi, déjà ? Perception. Intelligente. Non, perception. C'est la même chose. C'est sur l'intelligence. Ouais, mais c'est sur l'intelligence, mais si t'as pas la compétence qui a la perception, c'est divisé par deux. Donc... Ouais. Moi, c'est réussi de 14. OK. Euh... Est-ce que tu remarques, en fait, Unheim, et Béatrice, aussi d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a des petites de sang, en fait, sur le navire. Enfin, sur l'arrière-toi ou le canot ? Et petite. Ouais. Coute de sang. Ah. Et... C'est la crosse, le sang. Eh bien, il doit y avoir une équipe, pour le canemènes. Ou quelqu'un qui a abordé, qui a fui le bateau, qui a abordé le rivage avec le canot, et qui s'est planqué dans la forêt. bon, il n'y a pas des traces sur le rivage jusqu'à quelque part ? Ouais, de pas, de sang, de n'importe quoi d'autre. Bah, vous voyez que ça a été pittiné, non ? Alors, par contre... Des traces humaines, de pied, ou ? Bah, oui, essentiellement, ouais. Après, bon, les hommes bêtes, des fois, ils ont des traces humaines. Oui, ils ont des pieds humains, ils ont des... Il y a des traces de pas d'animaux, mais tu ne saurais pas dire si c'est des traces d'hommes bêtes, ou si c'est parce que, comme l'accès est facile à la rivière, à cet endroit-là, c'est là qu'ils viennent voir. On remonte la piste, ou ? Mais, du coup, les traces, elles vont dans le canot, c'est ça ? Ou elles s'éloignent du canot ? Bah, ça va être bien mal pétiné, donc ça va, ça vient. Bah, on va juste un coup de deux dans le canot, parce qu'on n'est pas loin, et puis s'il y a une victime à l'intérieur, un cadavre, un truc comme ça, on va essayer de discuter avec lui s'il a encore à peu près envie, mais sinon, on ira dans le plan. Si tu veux discuter avec un cadavre, il faut aller pour m'encher. Donc, c'est un cadavre en sursis, peut-être ? Oh, je vous dis. Bon, on regarde à l'intérieur du canot, vraiment ? Bah, j'ai dit, vous avez trouvé des petites traces de sang, mais pour le reste, sinon, le canot, le canot, il y a deux rames, et il y a... il est en... il y a une pelote, ou en vrai. Ah bah, avec la corde, je vais l'attacher. Ouais, j'ai quand même jeté un coup d'œil sur les abords de la forêt proche du canot, voir si on voit pas quelqu'un allongé, planqué contre un arbre, ou un truc comme ça. Ouais, on va faire de l'eau, en fait. Je scolpe Béatrix. Pareil, je reste avec les deux. Réussi. De combien ? De... 39. Ah ouais ! Ce sable-là, il est quand même assez intéressant. Un peu grossier, clairement, un peu trop brut, et avec un petit raffinage, je dis pas, quoi. Alors, tu reprends ? Ouais. Sors un petit sac du franc du sable. Sable-là. C'est le nôtre. C'est du sable de la rivière Bughelle. Donc, Béatrix et... Plop, 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 plop. C'est Kramish, peut-être. C'est Kramish, hein ? J'ai réussi... T'as réussi de combien ? De deux. Ouais, d'accord, ok. Béatrix, ce que tu remarques immédiatement, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un posté dans les arbres. Euh... Alors, attends, je vais te le dire. C'est un homme bête. Écureuil volant. En attente. Tu le vois pas sur la map ou pas ? Et moi, je le vois. Euh... Pas encore, mais ça devrait bientôt ne pas tarder. Peut-être que tu... Tu ne vois pas la map mise à jour ? Ah, c'est bon, on voit tout. Si, ça y est, je le vois. Je le vois, je le vois. Ok. Euh... Je... Je chuchote à Dantel qu'il y a un homme bête... Alors, Dantel n'est pas mieux avec... Il est plus proche du canot. Il reste que toi, moi... Intéressant, ce sable. Ouais, ouais. Je chuchote à Kranich qui a un mutant, enfin, qui a un homme bête dans les arbres et je vais me diriger vers Dantel normalement, quoi. Comme si j'allais lui parler. Et je lui chuchote qu'il y en a un, dans les arbres et je lui indique plus ou moins où il se trouve. Et moi, mon dernier ? Bah, toi, je te le dis aussi, forcément. D'accord. Et je pense que... L'elfe, avec son arc, sera plus à même et elle est dégommée. Oui. On va viser. Parce quoi ? Tu commences à le viser ? Ouais. Je dis à Seth qu'il y a une bête dans les... Enfin, un homme bête dans les arbres. C'est marqué où il y a une bête dans les arbres. Alors, toi, en fait, tu regardes, tu ne le vois pas spécialement, en fait. Il t'a dit, bon... Tu vois à peu près où il a l'air de dire, mais... T'es confiant ? C'est que j'irais de lui tirer dessus, là. À la rigueur, tu peux tirer un coup à la veuglette, mais c'est tout, quoi. Oh, bah, je regarde dans la direction et si je vois un truc qui bouge et qui semble faire moins de votre truc, je le vois pas. Je l'ai ché, quoi, mais... Bon, bah, voilà. Et sous fait, vous êtes au bord du canot. Euh... Moi, il est où, l'arbre ? Ah, Shonaïm ! Peux que je lui mette un coup de hache à distance ? Non, ce qu'on peut faire, c'est que, tu sais, je mets bien ma barbe devant moi, bien haute, bien vers le haut et compagnie, après réceptionner, ce qui pourrait me sauter dessus. Bah, écoute, t'as vu où il est ? T'as une arbalète ? Shoot-le. Non, mais... Non, mais... Tu as vu où est-ce qu'il était ? Non, mais je parle à... T'as vu où est-ce qu'il était ? Ah, Béatrix ! Ah, Béatrix ! S'il essaie où c'est ? Tire dessus ! Fais-le tomber ! Ok, bon, je vais faire ça, alors. C'est-à-dire que je vais re-rengainer l'épée et remettre le bouclier dans le dos, là, et puis je vais essayer de le shooter avec l'arbalète. On peut faire un jet de perception, aussi, pour l'appuyer ? Alors... De toute façon, ne cherchez pas. Vous avez beau savoir où il est, vous ne le voyez pas. Il y a Béatrix qui l'a vu. Bon, techniquement, parce que je n'ai pas fait de jet. Ah, t'as bien fait un jet, là, tout à l'heure, non ? Non, il n'y a que ça. Ah, d'accord, faites-le, faites-le, faites-le. J'avais pensé que les jetés qui étaient avant étaient les... Je pense que non. Tu le vois. Alors, tu vois qu'il y en avait un ? Alors, tu le vois, mais clairement, il est tapis sur une branche, et... Bon, ça ne sera pas une sinécure à viser. Un tapis, un canoë, si ça ne peut pas Bernard, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous voulez essayer de le désinguer ? Oui. Allez, c'est parti. Allez, ça va être chouette. Alors, vous pouvez tenter le jet à moins 40. Si vous visez, vous pouvez réduire le jet à moins 20. Eh ben, je vais viser, parce qu'à moins 40, je ne le touche pas du tout. Ah moi, ça fait pas mal quand même. Ah putain, ça n'est pas mal. Oh, ça passe. Eh ben, ça ne passe pas. Alors, tant que tu as un jet de... Enfin, tant que tu as un... Un point de fortune ? Un point de fortune. Absolument pas. D'accord. Bon, bah... Donc, tu le touches, tu lui fais 6 de l'égard. OK. Tant que c'est Queen. C'est un point de fortune, Joseph. Je ne sais pas si c'est un point d'armure, si tu en as eu. Ouais, ouais, ouais. Tu es sûr que ça Queen ? Comme docteur ? Ça touche un truc. Alors, tu ne vois pas que ça touche, mais tu l'as entendu Queenie. T'es sûr que ça... Ben, il réagit, il s'envole, il fait... Il se casse, il appelle ses potes. Il a jury... A priori, il s'est retiré plus loin dans les branchages et un peu plus loin. OK. Faut pas le suivre, c'est un piège. Bon, mais ça prouve donc... Bon, par contre, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on se bouche parce qu'il va revenir avec des potes. Ouais, ouais. Pas faux. 3-4 secondes après, vous entendez de nouveau un hululement. Ça vient de l'endroit où tu as tiré. Un hululement. T'as pu ? Ben, on avance, mais en attendant... Alors, vous êtes au niveau du canot, vous faites quoi ? Vous continuez vers le bateau ou vous tournez le canot ? Ouais, vers le bateau. Moi, je suis pour aller vers le bateau. Ouais, vers le bateau, en effet. Alors, je sais pas que le bateau, vous pouvez y accéder avec le canot. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on monte dans le canot. Vous voulez accéder au bateau. Ben, c'est-à-dire tout ça. Puis merde. Je sais pas. J'aurais peut-être tendance à dire qu'il faut quand même que les personnes restent... Soit il y en a qui restent ici et donc, du coup, on pourrait éventuellement protéger ceux qui vont récupérer le bateau. Soit on y va tous et ça risque d'être... Le truc, c'est que si on y va le bateau, les macs vont se retrouver coincés sur la berge. Ben oui, mais ça peut-être être une bonne idée, en fait. Oui, mais on a toujours un bateau pour s'enfuir, en tout cas, même sans le canot. Il y a le bateau pour s'enfuir. Sur le canot, on a un peu de trois trucs qu'on pourra peut-être le faire bouger si vraiment il faut. Ouais. Je suis assez d'accord. Si on y est tous là pour le faire bouger, on sera peut-être mieux de débrouillard. Ouais. Surtout qu'on a appris à bouger tous ensemble, enfin, à manœuvrer tous ensemble. Canot, je me mets à une dérape. D'accord. Et je regarde je regarde Craniche s'il se met à l'autre pour voir. Moi, je reste à l'arbre. Ouais, je me mets à l'autre. Et je surveille la chouette. D'accord. Qui a quoi en main ? J'ai mon arbalète. Ouais, j'ai mon arbalète aussi. J'ai profité pour recharger. J'ai demandé si tu reprends en jeu ou pas. Moi, j'ai mon arbre, mais je ne suis pas en train de tendre et de viser. je l'ai d'une main et je me tiens à la barre de votre main. Onay, tu ne veux pas être à la barre du canot pour nous diriger ? Bon, bah, je veux prendre la barre. Alors, de toute façon, c'est à la rame. Donc, il n'y a pas de barre. Ah, bon, bah. Il n'y a pas de barre. Ok, d'accord. C'est des pagailleurs. Ils avèrent ni Étienne ni Louis. Le papa n'est pas. Les blagues privées, la vache, c'est encore pire. Oh, c'est ça. Franchement. Mais tout ça, ça me met de l'impression. On a un excellent monsieur Barr avec son jeu Freepan RPG. Voilà. C'est un moment de pub gratuit. On a fait son pour la dernière fois et maintenant, on fait Freepan RPG. Choc. Le début est drôle la dernière fois. Comment ? C'est plus drôle la dernière fois. Oui, bon, surtout. À savoir que je ne pensais pas que ça allait proposer une polarité. En tout cas, il a apprécié. Donc, 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 donc. Vous galérez un petit peu au début à manœuvrer et puis finalement, que vous arrivez à vous mettre dans le bon sens et vous arrivez au contact du navire. Jusque-là, il ne se passe rien. Je propose de monter dans le navire. D'accord. Tu montes le premier. Avec la Alba prêt à réceptionner. Que ce soit qui est certain de me sauter dessus une fois que j'ai passé le basse-tangage. D'accord. Donc, tu montes le premier. T'as Alba, tu en fais quoi, en fait ? Tu sais, je peux... Laisse ça dans le canot et on te l'appelle une fois que t'as grimpé, c'est bon. Voilà, c'est une fois que j'ai grimpé, on me l'envoie. D'accord, ok. Donc, je ne te demanderai pas que j'ai grimpé. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci à rien à bord quand tu montres. Je pense qu'il faut récupérer que c'est Alba. On me passe là Alba et je suis sûr qu'ils vivent. Je vérifie il y a des accès à la cale ou autre. Donc, je vérifie les accès à la cale. Je les sommeil de l'eau. En fait, ils ressemblent au prou au bateau au Bérébéli, en fait. D'accord. Je vous préviens, si on trouve mon cadavre dedans, je ne réponds plus de moi. Donc, Il y a une petite cabine à l'avant. Là où Bérébéli, il n'y en a pas. D'accord. A priori, il ne se passe rien. Qu'est-ce que font les autres ? On suit. D'accord. Qui montre le second ? Qui montre le troisième ? Le quatrième ? Le cinquième ? Je vais monter en second. Je vais monter en second, comme ça. Ah bon, je monte en quatrième. Je monte en dernier, du coup. Au moment où Béatrix est monté, c'est donc Seb qui monte en troisième, c'est bien ça ? Yep, c'est ça. Ok. Test d'initiative, c'est ça ? Ah oui, ça allait sortir de la décalé. C'est 44 pour moi. Parce que j'ai toujours mon moins dix. 46. T'as une cote de maille, Nami ? J'ai cote de maille complète avec la armure de cuir complète, en dessous. T'as juste la veste de maille, toi, c'est ça, Béatrix ? Non, j'ai... Non, Béatrix ! Moi, oui, j'ai de la... Sur l'armure, j'ai la... J'ai veste de cuir et cote de maille. Ah oui, c'est pareil. C'est à moins dix sur l'initiative. Ok, donc ça fait que je suis à... Ok. Alors, qui est le premier qui est... dans le table, ça c'est évident. Cranich, t'as 44 et Béatrix, t'as 36, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est Béatrix la plus lente. C'est vrai. Ok. Euh... Béatrix, tu es surprise. Oh, Naïm, tu es surpris. Euh... Tep, tu es surpris. Ouais, vous êtes tous surpris sauf Dental. Euh, Dental... Non, attends, je suis désolé, moi je m'attendais, est-ce que ça sort de déclé par ou... Oui, mais... Mais, 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 tu vas m'écouter. Euh... C'est de merde, oh, je trouve ça l'idiot. Parce qu'on s'y attendait, on s'y attendait, il se trappe. Oui, 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 et j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Donc, c'est une attaque aérienne qui va te tomber dessus. Aérienne ? Eh oui. Ah, t'as... Et j'ai bien fait attention que tu me disais que tu surveillais les cabines pour voir si ça sortait pas. Donc, c'est une attaque aérienne qui tombe dessus. Ah, il conteste toujours ? Non, 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 c'est bon. Alors, du coup, dans Warhammer, on a des frappes aériennes et pas dans le cobs. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Et donc, Dental, tu le vois arriver, en fait. C'est le seul qui le voit arriver. Oui. Voilà. Il y a... Il y a assez tic à l'arbre. Si je peux tirer, je tire, il n'y a pas de problème. Si je veux aider mes camarades, mais voilà. Donc, en fait, il est en train de piquer sur... sur Wage. Enfin, sur Kranit. Donc, je présume que tu vas essayer de le flécher. Ouais. OK. T'es sur un bateau. Oui. Il t'a un petit mouvement. T'as moins 20. OK. Ça... Ça reste jouable. Raté avec le moins 20. D'accord. J'ai raté de 7. Ah, ouais, mais si je dépense... Je dépense un moins de fortune. OK. Bon, si tu l'acceptes, je le prends. D'accord. Je dépense un point de fortune pour toucher. Ça me bat. Tu fais tes dégâts ? Ouais. Ouh, c'est bien ça. OK. Tu le... Tu le... Tu le fous en plein vol, littéralement. Non, c'est pas un nerf. Non, c'est pas un nerf. Parce que je te souviens que tu n'as pas arrêté de lui lire dans le scénario précédent qui va lancer des fléchettes de nerf. Et du coup, est-ce qu'on a le droit de parler en allemand maintenant que tu fais de la DCA ? Non ? Non, vous parlez allemand vu que vous parlez de RHP, je te rappelle. Pas moi, enfin... Moi, c'est peut-être de l'allemand, mais c'est du bavouan roi, tu vois, c'est léger, c'est souple. C'est... C'est de l'Autrichien, ouais. Donc, tu lui balances une flèche qui lui arrive en pleine jambe, en fait. Il le déstabilise un peu. Alors, il va quand même porter son attaque sur... 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 et c'est loupé. Et, par contre, il s'écrase juste à côté de moi. Juste à côté de moi ? J'appelle ça une easy target, mais... Alors, donc, évolution de la situation. Au même moment, en fait, donc, au moment où Dormtal, le flèche, il était en train de pousser un lululement. Et donc, il y a... il y a un gars et une attaque sur Cep et sa loupe. Deux tentacules qui sortent de l'eau et qui s'écrasent à côté de toi, de chaque côté de toi. T'es sur la... T'es en train de monter à l'échelle. Rannan me protège. T'as deux tentacules qui passent, paf ! De chaque côté de toi. Je sens qu'il se grise d'être. Ah bon. D'accord, la fin d'après, je suis plus sur l'échelle, je suis en haut très loin. On se demande d'accord, quoi, tiens. Non, si je t'en dis, Rannan me protège, je te balance à la flotte, moi, c'est vrai. C'est ça. Donc, Rannan se protège. Initiative 42, donc Oneim et Beatrix, vous ne les voyez pas arriver, en fait. Attends, il y a qui est 44 avant ? Ah oui, attends. Donc, Initiative 42, parce qu'en fait, il se passe plusieurs choses en même temps. Initiative 42, il y a deux mutants qui sortent des cabinets. Donc, comme je l'ai dit, Oneim et Beatrix sont surpris. Ils sont vraiment super rapides. Dans une cape. Oui, c'est ça. Alors, il y en a un qui a qui a qui a qui a un bec d'oiseau et on a un qui a du pelage tout sur le sur le comment ? Sur le visage. Je regarde, Beatrix, elle identifie sa mère. C'était un clac, 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 clac. Donc, Kranich, toi, tu vois arriver, tu as deux gars, tu as un qui sort avec une arbalète et l'autre qui sort avec un bourdin à la main. Avec ta halbarbe, tu as un moyen d'en shooter un avant qu'il fasse ce que ce soit. Donc, tu vois que le mec qui a l'arbalète, il va te tirer dessus, le mec au bourdin, il va foncer sur Beatrix. Heu... Harvey, tu sais que Beatrix c'est juste l'effort. D'accord. Blah. Donc, eh ben, tu peux lui donner un... Voilà. Voilà, ça c'est fait. C'est 2D10 K1, c'est ça. K-Ski, attends une seconde, hop, c'est raté. Donc c'est 2D10 K1. Ouais, c'est ça. Donc 5. 1, 2. Ouais, c'est ça. Non, il n'est pas à dire. Je t'ai en train de faire. Chobam fait hier un G de 4 G3, il a fait 4. Ah oui, quand même. Ouais. Oh, joli. Bon. Tu lui balances un petit coup de Heldbard. 30, 4, 3, 43, c'est Bracoche. Ça le repousse un peu, mais ça lui fait quasiment pas de 2MH. Donc là, tu y restes. Ouais, je sais que ton... Il y laisse des plumes. Ton arme, selon comment tu l'utilises, elle te donne des bonus en initiative, si tu veux. En fait, elle peut avoir les règles de lance ou les règles d'armes lentes. Selon comment tu dis une Heldbard. Ouais, c'est vrai. Mais pour le moment, en fait, je pense que je vais garder surtout en lente. Non, mais comme tu te plains de ne pas avoir l'initiative... En fait, le truc, c'est que... Ouais, c'est pas faux. Non, je ne me plains pas d'avoir l'initiative. C'est que là, je me disais ouais, mais attends, je ne suis pas surpris parce que moi, je savais bien les trucs mais je n'avais pas d'où vient l'attaque, en fait. Tu reviens sur le coin. Ouais. Mais voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça. Je crois que là, tu es touché. Ou euh... Alors, tu te prends un tir dans le... dans le torse. Yep. Tu fais 6 points de dégâts. Il lui tourne l'armure. Il lui tourne l'endurance et normalement, il y a 1 point qui va passer. Non, ça fait 0. Il y a toujours un point qui passe. D'accord. Oh, il m'a égratigné le torse. C'est ça. Aïe. Moi, toi aussi, tu l'as égratigné. Oui, tu l'as égratigné aussi. Mais Atrix, tu es attaqué. Par contre, tu es surpris. Ouais. Mais je sais que j'avais repris mon arbalète, donc je tire à l'arbalète. Ouais, mais déjà, tu es surpris. Ouais, donc je ne fais rien. Tu as fait ça. Et donc, tu es touché au corps. Aïe. Tu prends 6 points de dommage. Tu diluis ton armure, tu diluis ton endurance et normalement, il y a un point qui va passer. Ouais. Ouais, il y a un point qui passe en effet. Voilà. Sep, t'es à combien, toi ? 39. Non, t'es à 49. Ah, mais Sep, j'ai oublié. Ah, mais t'es à l'échelle. j'ai oublié. OK. Sep, il se téléporte. Oui, t'arrives à monter. Il n'y a aucun souci. Donc, second 6 du combat. L'initiative normale. Hop, 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 là. Le Zosio, lui, se relève. Donc, non, non, mais tu relances pas ton initiative. Ah, on a garde ton initiative. Oui. Tom Christine. Donc, le plus bas, c'est toi, non ? Ouais, c'est toi, le plus bas. Alors, qu'est-ce que tu fais ? T'as une arbalète en main ? J'ai une arbalète en main, il y en a qui est sur le pont, les autres sont tous en l'air, c'est ça ? Non, il y en a un en l'air qui s'est écrasé par terre. Il y en a deux sur le pont, il y en a un qui vient de se forcer dessus. Donc, une créature avec des poils partout, des grandes dents qui vient de te coller un coup de... Enfin, qui t'a collé d'ailleurs un coup de gourdin en pleine poitrine. Ça a un peu coupé le souffle, mais sans plus. Toi, t'as ton arbalète en main, mais ça, je peux utiliser une arbalète au corps à corps, c'est moins 20 de base. C'est pas génial. Je vais laisser tomber l'arbalète et je vais dégainer mon épée. D'accord, OK. Je me permets juste de dire, et derrière toi, il y a sûrement des futurs taques. Et donc, laisser tomber l'arbalète, c'est une action gratuite. Dégainer, c'est une demi-action, sauf si tu as sur tes gardes. Non. Ah, je crois. Voilà. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, ta dernière demi-action ? J'en mets en défense. D'accord, ça me va. Ensuite, on aim. Ouais. T'es sur la barre. Tu l'entends que tes camarades se battent en haut. Sep vient de monter tout en haut. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais suivre Sep. Et puis, t'as vu les... Ah oui, il y a le poulpe, non, normalement ? Il fait des koyakis. Ah oui, il y a un gars qui est sous l'eau avec des grands tentacules. Et ça, c'est clair. Mais on a pas de pantacrêpe ? Ah merde ! Est-ce que je peux le dire avec l'arbalète dans l'eau ? Bah, tu le vois pas, mais... Alors, tu peux... Je vous avais dit que j'allais introduire une manœuvre qui s'appelle le qui-vive. Un truc qui vient d'Archerezie que je trouve génial, c'est une manœuvre qui te dit que à partir de ton initiative, en fait, tout ce qui va passer devant toi va déclencher l'attaque d'opportunité, en fait. Je veux faire un qui-vive. Et du coup, ça commencera avec ton initiative, qui-vive. Les mordisans, ils ont pas le droit de faire des attaques qui-vive, du coup. Non, les mordisans ne peuvent pas faire la taille de qui-vive. Putain ! C'est-à-dire que tout ce qui existira avant toi dans ce round-ci ne provoquera pas de qui-vive. Autre, ton action de qui-vive se prolongera jusqu'à ta prochaine action. Ça peut être d'ailleurs un qui-vive du temps suivant. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que s'il bouge avant toi sur ce round-ci, tu n'arriveras pas à délire. Oui, j'ai compris. S'il joue avant moi, il joue avant moi, mais si c'est après, il se prend à la flèche. Je voulais juste qu'on soit bien clair. À 42, le tentacule va agir. Non, d'ailleurs, il n'agit pas à 42, il n'agit plus du monde. Donc, à 42, les deux mutants vont vous attaquer en attaquant avec un tentacule. les deux autres ? Mais... C'est Atrix ? C'est Atrix ? Ah oui, non, pardon. C'est Atrix, Cep, je veux dire. Pardon. Cep, Cep, Cep. C'est Atrix, Cep, Cep. Oui, non, mais Cep, Cep, Cep. Oui. Bah, écoute, si, je suis sur le pont. Oui. Les deux, t'as dit qu'ils attaquaient en brutal. Oui. J'attaque en... Bah, j'attaque moi aussi en brutal, celui qui... Alors, t'as pas d'armes en main, hein ? Ah, j'ai... Ah oui, j'ai pas d'armes. Bah, bah, je dégaine, déjà. D'accord. J'aime mon épée. Et si je suis à portée, j'attaque l'un des deux. Est-ce que je suis à portée d'un ou l'autre, en fait ? Tu peux choisir de te déporter vers l'un ou l'autre. Voilà. Et je pourrais pas attaquer, c'est ça ? Tu peux aussi attaquer, mais tu feras juste une attaque. Oui, oui, non, mais... De toute façon, le truc, c'est que comme ils sont déjà sur les autres, ils sont pas sur moi, donc... M'en fous, quoi. Donc, en gros, j'attaque... Le but, c'est d'attaquer celui qui est sur Béatrix parce qu'il a une vraie arme. D'accord, ok. Voilà. Et que j'ai toute confiance en Kranich pour encaisser les coups d'une armes à l'aide. D'accord, ça va. Kranich ? Attaque défense. D'accord. Enfin, le... Tu vois que les tentacules... On va essayer d'attaquer... Enfin, le mec aux tentacules va attaquer l'ami Onayme. Ouais. Voilà. Tu vois les prémices parce que tu vois les rides qui vont se former au moment où il va sortir. Et tu vois que l'ami Onayme n'est pas encore prêt à répondre au cas... Enfin, au cas où. Alors, j'ai une question. Est-ce que j'ai un champ de tir sur un des deux qui sont encore raccord avec Kranich et Béatrix ? Je n'ai rien du tout. Non. Eh bien, du coup... Tu vois où vont sortir au moins un des tentacules. Ok, moi, je vais tirer sur un tentacule. D'accord. Ou sur la créature, si je devine à peu près où elle est. C'est plus loin que chez le tentacule. des tentacules de perception. D'accord. Au cas où, oui. Au cas où. Je ne le vois pas. D'accord. C'est moche. Que fais ? Bah, tu peux faire un tir en aveugle à moins 30. Ça va. Ça passe. Oh, facile. Facile. Tu peux y aller. J'attends. C'est tes dégâts. Ça va. Alors, en fait, le truc, c'est que tu vas lui tirer en pleine tête. Par contre, tu fais un dégâts de moins parce qu'il y a un point d'armure du halo. Mais je... Il y a un point d'absorption. Attends. Il y a un point d'absorption du halo. On va y lire autrement. Ouais. Mais ça la surprend quand même. Là, je le fais. Tu fais moins la maline, un connasse. Alors. Du coup, il va faire son attaque sur Onem et sur Flip. Et ça loupe. Mais tu te remercies. Au passage, Onem, quand il voit une tentacle, il fait Yabete ! Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Tu peux remercier. Tu peux remercier Dantale qui a mis un malus à la créature. Merci Dantale. Qui a mis un malus à la créature. En même temps, c'est un loupe, c'est à cause de l'eau. Parce que ça fait un essai loupe. Donc. Maintenant, Dantale, tu es en qui vive. L'ami... 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 L'ami Sato va faire son attaque. Ouais. Ça marche. Ça touche ! Pile ! Putain de pile ! Ton arme arrive poil dans sa jambe. Dégâts. Alors, c'est un des dix plus... Et c'est... Non, c'est juste un des dix. Non, c'est plus... Un des dix plus ta point. Voilà. c'est ça. Juste ton bonus de défense. Voilà. Donc, tu... À peine es-tu monté sur le pont d'une amir que tu vois que tes amis sont chargés. Tu... Tu dégannes ton épée et un seul mouvement tu fends l'air donc tu fais un mouvement de bas en haut comme ça avec ton épée et tu le touches à la jambe et tu lui fais... Bah tu lui fais mal quand même. Là voilà. Ouais. Moi je cherchais à le tuer en fait. Bah oui, mais tu lui fais mal. C'est bien déjà. Euh... Béatrix, on va résoudre tout de suite le truc. Euh... Il te le touche. Ah, j'étais en défense. Je vais voir si ça passe. C'est rapé. C'est rapé. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je tente le point de fortune ? Je tente pas ? Ouais, si, je tente. T'as le droit à des jets toi quand t'es en full défense ? Ah non, c'est vrai, je suis en full défense. Elle est pas en full défense. je suis en défense. Elle peut pas être en full défense. Elle a juste préparé une défense. D'accord. Excuse-moi. Tu aurais une esquive ou un truc comme ça. Ouais, parade. Ouais, une parade. Mais de toute façon, non, je l'ai stade. Je... ça passe pas. Je pense que c'est pas mal. Je prends cette pointe dommage dans le corps. Ok. Donc... Veranda, je te re... C'est un... Non, d'ailleurs, c'est pas le corps, je pense que c'est un bras. excuse-moi. Ah, c'est pas la même chose. C'est un bras. 36. Ouais, c'est le bras gauche. Ouais. On inverse pas le chiffre. Ah oui, 63, ça fait 36. Ah oui, non, non, 62, pardon, non, c'est moi, c'est... Oui, je me suis trompé, j'ai pas eu le bon score. 62, t'es touché au corps. Je suis au corps, donc... Bon, ok. Excuse-moi. Il est presque minuit, je vais mettre. Oui. Alors, ensuite, Cep. Ah, Cep, Craniche. Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé, je pensais à toi, mais j'ai appelé l'eau. Voilà, donc je fais une autre petite attaque. Vas-y. Et un succès, comme c'était tout le monde. ça touche à la tête. Ah, ça touche à la tête, ah bah oui. Donc, voyons si j'explose un crâne. C'est décent. Ouais, t'attends, Ah, la tête, le C-6. Raté. Désolé, que tu ne le fais que 18 mois de dégâts. Ouais, non, 18, attends, non, 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 le... Faut pas compter. Pourquoi ? Parce que j'ai fait que 10, je fais 13 de dégâts. Ah oui, pourquoi tu l'as dit ? K1, oui, tiens, bizarre, oui. Oui, ça a relancé, je ne sais pas pourquoi. Ouais, tu as dû modifier ta formule, toi. Bah non, j'ai fait 2-10-K1. Oui, non, mais parce que oui, il a considéré que le 10 explosait. Ouais. Parce que tu as mis un K minuscule. Ah, d'accord. 2-10-K1 avec un minuscule, ouais, ça fait 13. Enfin bon, 13, tu lui enfournes ta halbarbe dans le bec, et il n'a pas apprécié la... D'ailleurs, tu lui as décollé tout le dessus du crâne, il n'a pas tiré l'attaque, c'est exactement ça. il n'a même pas avalé en fait. Si tu l'as digéré, ils n'ont tout pas avalé. et tu l'as proprement décaloté, tu lui as pris le bec qui t'a tout soulevé. Dans une grosse garde de sang. C'est ça. C'est très ça. Plop, 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 plop. Bah, c'est fini. On aim, tu es en Kivivre. Patrick, c'est ce que tu fais ? Je vais faire un Tic, qu'attaque, parade. D'accord, ok. Le mutant décide de s'enfuir. De quel ? Il ne reste plus qu'un. Ah bon ? Ah, j'ai tué le mutant. Ah, c'est pas un autre pour moi. Pardon. Ah oui, mais je parle des mutants qui a 10 à 42 sur le pont. Alors, cependant, vous pouvez achever l'espèce de crevure d'oiseau qui s'est craché sur le pont. Il soit... je pensais faire un prisonnier. Non, c'est des zones bêtes. C'est des zones bêtes, tu sais, c'est pas très intelligent. Donc, ordonnez l'attaque. Encore. Encore. Bah, tu vois-t-il que, pour l'instant, il y en a un qui est en train de s'enfuir. Oui, bah non. Voilà. Donc, Kranich et Cep, vous pouvez encore... Donc, Cep, c'est au contact avec lui, donc, je sais déjà que tu pourras faire au moins une attaque d'opportunité. Bah, clairement. Et puis, bah, comme tu agis avant lui, tu peux encore lui faire ce que tu veux, parce que tu sais qu'il ne va pas réagir. Bah, ça va être une attaque brutale, si je peux. D'accord. Kranich, toi, tu veux te déplacer pour l'attraper ? Attends. Ouais, tu peux essayer de le charger, ouais. Mais, comme tu devras te déporter, ton plus 10 sera annulé, bah, un moins 10, quoi, en fait. Tu peux faire une attaque normale, quoi. Oh, bah, autant que je me déplace simplement, et puis que je l'attaque normalement, quoi. De toute façon, ça sera pareil. C'est pareil, oui. C'est vrai, ça sera bien. Voilà, Donc, un aim, tu restes en qui? Bah, à moins que je puisse faire un test de perception, moi aussi, pour essayer de le voir dans l'eau. Bah, en fait, tu ne le vois pas, parce que, clairement, t'as pas ce qu'il faut pour le voir. D'accord. Bah, je reste en qui vive. D'accord. Les oreilles pointues. Bah, le mutant va essayer de t'attaquer. Dantam, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, moi, je serais bien tenté de flécher le poulpe, si je le vois, et s'il se cache, bah, j'assure le qu'il vive, et j'envoie des flèches sur ses tentacules, s'il en sort une, quoi. Ça me va. Ok, eh ben, Est-ce que j'ai le droit à une action gratuite pour une phrase ? Ah oui, tout à fait. Ah, si elle n'est pas longue, vas-y. Cep, il y a un démon, il est pour nous. Alors, vous êtes sur le qui-vive, vous avez l'occasion de tirer, par contre, vous ne voyez pas trop le truc, donc, à moins 20. POUP ! OUF ! Et on a aimé aussi, non ? Et encore dans la tête. Euh, j'ai ton deck. C'est vrai. Alors, 1 des 100, en exclamation. Tu n'as pas le droit de faire 100. Parce que là, ça serait moche. Ça va, 32. Ouais, mais c'est à moins 20, c'est ça ? Ouais, ouais. Ça passe pas, du coup, parce que j'ai 33 en CT. C'est ça. Tu fais tes dégâts, Nantale ? Ouais. Ok. Après, tu dois passer un pont pour l'antidopage. Et le tentacule, alors, il y en a un qui sort, en fait, et il tombe paresseusement sur le cadeau. Alors, littéralement, il tombe paresseusement sur le cadeau. En fait, devant toi, Nantale. D'accord. Marche, lui, sur le tentacule. Ok. Résolution de l'action face à bas. Cep, tu autorises à faire ton attaque, Sam ? C'est fait, ça touche. Petit dégâts. Raté. Dommage, ça aurait été. Tu pars pas. Alors, tu l'attaques. Tu vois dans ses yeux qu'il est déjà prêt à partir. Et puis, après, tu vois que ses yeux deviennent vitreux. Oui. En même temps, il fallait pas qu'il parte. Il est parti. Bon, alors, je vois que Sam vient de tuer ma cible. Eh bien, je fracasse la tête de l'oiseau. De toute façon, vous étiez tous en train de l'attaquer. Donc, le mec, en fait, il est empalé par Sam. Comme ça, avec son épée. Et à ce même moment, vous lui faites la même en stéréo. Je vais parler de CVD. Mais, votre attaque est lancée. Vous l'attaquez encore. Bon, c'est clairement hyper de rapport. C'est mon frag. Mon voleur. Alors, tu vois, par contre, l'impact, du coup, ça sort le cadavre de ton épée. Tu vois ? Donc, de ce côté-là, au moins, t'es tranquillou. T'auras pas besoin de la ressortir. Tes deux camarades, viennent de porter le mec à terre. Ça tombe bien. Je les laisse avec le cadavre. Ils s'amuseront avec. Donc, sombre. Que fais-tu ? T'as un tentacule qui est posé à côté de toi. Je vais le trancher. Je vais prendre ma hache et le trancher d'un coup. Donc, tu laisses tomber ton arbalète, tu récupères ta hache et tu veux le frapper. C'est bon, ça ? Ouais. Ok, d'accord. Tu fais un test sous l'agilité, s'il te plaît ? Crac, elle perce. Ça passe. Ah bon, pas de soucis, tu peux le faire. Nantale, que fais-tu ? Le tentacule va essayer de se retirer. Eh ben, je vais lui tirer dessus. Ouais, vas-y. Pardon. Je dépense un point de fortune pour descendre de 10 et je passe et je touche. D'accord, ça va. Bah, pas de soucis, mais c'est dégâts. Bah. Ça porte une nerf ? Ouais. Ok. Eh, ça va, je lui mets deux flashs dans la tête à plus de 10, quoi. C'est bon. Dans le frag, il est pour moi, celui-là. Je vois pas comment je l'ai revendiqué, en fait, sur celui-là. Alors, honnêtement, O'Name, au moment où O'Name te dit de lui foutre un coup de pied, tu m'aurais dit que je le fais, je te le donnais en action gratuite. Ouais, mais je lui aurais pas fait de dégâts. Ah, t'en fous. Ouais, mais c'est l'image. C'est l'image. Tu piétines le tentacule d'une créature qui doit faire 18 mètres de 2 mètres, quoi. D'accord. Tu vois, comme à ta merci, tu vois, le côté classe de la scène. T'as aucune classe. Les humains, vous avez oublié ça, sérieux, quoi. Eh, on l'a tué ensemble, le démon. Donc, le tentacule sur tir. Pardon. Côté un taille. Toujours pas la solution. C'est l'image. Le temps qu'il dégaine sa hache, ou juste... Eh, parce qu'il a pas fait son coup de hache, le pépère. Non, non, en fait, le temps qu'il lâche normalement, qu'il dégaine sa hache, le mec, c'est déjà... Je pourrais faire aucune action, j'ai l'impression, avec l'initiative. Si tu mettais le pied sur le truc, il aurait pas pu se retirer, en fait. D'accord. C'est pour ça que je voulais que tu fais son adossé. Voilà. Tout d'un coup, vous apercevez que tout est... C'est un piège. Viens de tomber dans le piège, en fait. C'est juste que s'il y a des gens qui regardent, ils l'ont un petit peu mauvaise, tu vois, là, parce qu'on leur avait monté le piège. Donc, il y a deux possibilités. Soit ils reviennent en force, soit ils s'en vont. Je pense pas qu'ils vont s'en aller. Donc, on se passe le tournoi. Tout tentacule. Alors, l'oiseau, il s'est brisé le cou en tombant. Ça me fait quand même frague. Le mec, il est le coudeur. Ouais, mais là, c'est le bateau qui l'a fragué. C'est marqué sur le log. C'est le bateau qui l'a fragué. On va déjà regarder... Tu es par la gravité, c'est marqué. On va regarder dans les cabines du bateau, voir s'il n'y a pas quelque chose... Alors, tout d'abord, vous apercevez quand même que l'oiseau est calme quand même. Je reste en garde. Vous découvrez à bord. Alors... Tchac, 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 tchac. Euh... 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 Ça fait... Ok. Euh... Euh... En tout, il y a... Euh... En plus de ceux que vous avez éliminés, il y a 5 cadavres. Donc, il y en a 3 qui sont humains. Il y a un... Euh... un homme et une femme d'environ 25 ans et un homme qui semblent avoir la quarantaine. Il y en a 2 autres qui sont des mutants. Il y en a un avec une tête de squelette et des yeux pédonculés et l'autre avec des jambes d'oiseaux, une queue de velue et un oeil unique au bout de tout. Et bah, tu parles d'une mutation de merde. Enfin, un coup de... Moi, euh... Si, je refais des kills sur les cadavres. C'est-à-dire, même s'ils sont morts, je redonne un coup de dent, à l'épée, pour être sûr. Il n'y a pas de soucis. Vous fouillez tout ce beau monde. Ouais, tout ce qui est humain, clairement, pour moi. Tout ce qui est humain, clairement, oui. Et le bateau, en soi. Alors, euh... Enfin, attention, je reste sur mes gardes pendant tout le long. Moi, je surveille les flots. Genre, euh... C'est un truc qui a des ventouses, euh, voilà. Alors, vous ne fouillez que les humains, c'est bien ça ? Ouais, c'est ce que je fais. Vous récupérez deux dagues et un gourde. Maintenant, vous regardez un peu mieux quand même les... 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 les obbettes. Vous apercevez que, quand même, euh... Deux côtes de maille avant le long. Deux cagouillons, deux... Deux... Il y a deux épées et une arbalète et presque... On va peut-être fouiller les obbettes. Un gourde. On s'en fiche, hein. On s'en fiche. Ouais, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Non, non. Ah ouais. Non, non. Les gridines ne sont pas d'accord. Vas-y, répète. Moi, je récupère... Après, pour ce qui est côtes des mailles, je ne vais pas en équiper, mais je... Tu peux me redonner la liste ? Ce n'est pas ma faute. Je suis né d'une tentative d'alchimique à mal tourner. Voilà. Alors. Donc, il y a deux côtes de maille à manche longue. Et alors, donc, il y en a une qui est à la taille de Dental. Je ne la note pas, tu la récupères. Eh, on va la laver sur le tarif du pot commun, quand même, oh. Non, peut-être. Et l'autre, elle a la taille de Name. Bon, bah, je vais la prendre. Moi, je ne la note pas, alors. Je laisse les mettre. Plop, 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 plop. Attention, c'est une côte de maille, hein. Ça peut nuire à ton lancement de sort. Mais elle est à ta taille. Je la prends et je la mets dans mon inventaire pour le moment. C'est quoi, exactement, comment ? C'est une veste ? C'est une gilet ? Alors, c'est une côte de maille à manche longue. C'est-à-dire qu'elle protège les bras, aussi. Je suis juste en train de regarder une chose. En la retaillant, tu peux la donner à Béatrix, si tu veux. Il va y avoir Kranich. Kranich, de toute façon, c'est couvert sur toutes les parties. Oui, moi, je suis couvert de la tête aux pieds, donc... En fait, un name, comme elle est à ta taille, elle peut habiller tout le monde. Oui. Voilà, donc, si vous voulez la retailler, en fait, il est possible de la remettre à la taille de quelqu'un d'autre. Un truc qui va au name, ça va à n'importe qui d'autre. C'est le plus gros gabarit du groupe. OK. Il est même un peu plus grand, il est aussi costaud que... C'est le professeur Arturo, en fait, du groupe. C'est Kranich, hein. Enfin, Kranich et un name, ils peuvent quasiment surfiler leurs affaires. Bon, à part que les vêtements de name sont toujours un peu plus longs sur Kranich et vice-versa. Les vêtements de Kranich sont un peu plus courts sur un name. D'accord. Donc, si vous avez un moment besoin d'échanger les vêtements, c'est possible. OK. OK. Alors, il y a deux épées et il y en a une qui est brisée. En fait, il y a eu un âpre combat sur le... Les épées brisées, c'est pour les humains, ça. Et donc, finalement, vous avez fait le mec, hein. Les mecs les mieux équipés, c'était les mutants. Les âneaux. C'était les... Les mutants. Les mutants. Les mutants. Enfin bon. En tous les cas, on récupère le stuff. Pas de poignons. Il n'y a rien dans le bateau qui permet de savoir... Il y a même un nom au bateau. Alors, ça, c'était juste... Il n'y a pas de cargaison. C'était juste en haut. OK. En bas, dans la cave. En haut ? En bas. En bas. Alors, vous me faites un test de perception, s'il vous plaît. Il n'est plus en forêt, il est sous l'eau. Raté. Réussi de... Pouf ! 30 minutes. Réussi d'énormément. OK. Et qu'est-ce que j'ai eu de dire par exemple ? Plum et trois. Écoutez, en fait, ce que vous trouvez en bas, c'est une cargaison de laine. Il y a des ballots de laine empilés tout dans la cale. Et vous remarquez aussi qu'il y a des caisses. Ah non, il y a 75 grands sacs, exactement. Je verrai plus tard ça, mais voilà. Et par contre, ce que vous repérez, c'est qu'il y a des caisses, des tonneaux, et qu'il y a une des caisses qui est mal refermée. Ah putain, oui. Ah putain. Je l'ouvre avec l'épée. Alors attends. Pour l'instant, il n'y en a que deux qui l'ont vue. Ah d'accord, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je m'approche de la caisse mal refermée. Je m'approche de la caisse mal refermée. Hein ? Tu m'approches comment s'il te plaît ? Appalant. Je suis en main. Non mais je veux dire, qu'est-ce que tu as en main ? Il marche. Oh mon épée. Ok. Bouclier, pas bouclier ? J'ai pas de bouclier. Ah si, bouclier pour moi, je l'en fous. Ok. C'est tout ce que je demande. Ok. Qu'est-ce que vous faites avec cette caisse mal refermée ? Du bout de là, je pousse le couvercle pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Si vous faites un test ? Eh bah, 41. Ok. Tu es en train d'écarter le truc, tout à coup, tu as une main qui... et avec un poignard qui sort, qui essaye de te niaquer. De te niaquer la main. Enfin, la main. Et c'est raté. C'est une main humaine ? Ah ouais, tu peux me faire un test d'observation. Réussi. Le mec qui a marqué... Ah oui, c'est... C'est réussi de combien ? Oui, c'est réussi. Oui, ça a l'air d'être une main humaine. Je me recule et je parle du calme. On est humains. On a tué les hommes bêtes. Déjà, c'est rien que tu parlais, c'est bon. Est-ce qu'il dit que les hommes bêtes ne savent pas parler ? Ils ululent. S'ils sont capables de se faire un crowdfunding, désolé. Ils sont capables de parler. Mon dieu. Alors, tu entends une voix féminine qui dit vrai de vrai ? Vrai de vrai. Tu peux sortir. ça ne t'en foutu de ta gueule. Bien sûr, pas de soucis. Sortez et nous... Vous êtes en sécurité avec nous. Alors, vous voyez sur ce de la caisse, en fait, une jeune femme. Alors, on peut dire que... Enfin, au premier abord, vous dites qu'elle est bohémienne. D'accord. Donc, elle a des vêtements avec des motifs compliqués, des couleurs vives. Elle râpe aussi. Elle a les cheveux qui sont d'un noir corbeau avec un foulard par-dessus. et elle a deux énormes anneaux dorés qui pendent à ses oreilles. Alors, donc, elle sort de sa caisse, mais elle y reste. Pour l'instant, elle s'est juste redressée. Et elle a toujours sa dague qui est pointée. Alors, comme ça, je remets ma hache à ma taille. Enfin, je range ma hache. Même chose, je rengaine l'épée pour montrer il n'y a pas de soucis. Les hommes bêtes sont plus là. Tout va bien. On ne vous veut aucun mal. Pendant ce temps-là, Cep, tu as un test d'évaluation ? Oui, si. Beaucoup. Bah, j'ai 50 ans d'évacuation, donc... C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, clairement, tu as mis la main sur une cargaison de laine de première qualité. Voilà. Tu estimes 75 ans, de balleaux, mais des gros balleaux. Je... C'est là déjà en train de calculer combien tu vas gagner, quoi. Je demande la CEP si... on a trouvé sur le navire un élément qui pourrait expliquer la mutation rapide de l'équipage, éventuellement. Ah, moi, tu me demandes ça ? Bah, moi, je suis en haut en train de surveiller, donc... Bah, moi, je te dis, ici, il y a 75 balleaux de laine, top qualité, top moumoute, de quoi se faire une bonne perruque. Bah, transmet, transmet aux autres. Ouais, bah, je le dis aux autres, je le gueule assez fort. Par contre, à priori, les propriétaires, ils sont tous morts. on a, on a... Ah non ! On a une bohémienne. On a quelqu'un, quoi. Je ne suis pas une bohémienne ! Ah bon ? Vous ressemblez, quand même, je ressemble à une bohémienne. De quoi je me mêle ? Et vous, vous ne ressemblez à rien ? Un point pour la madame, je l'aime déjà ! Je le dis tout fort, un aussi, un point pour la madame. Bon, tout ça pour dire que vous vous êtes fait attaquer par les hommes bêtes, vous vous êtes fait surprendre, vous étiez... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ouais. Grosso modo. Alors, elle se tourne vers toi, elle dit, donnez-moi la main. Je lui donne la main. Ok. Elle s'extraîne sa caisse. Elle a l'air un peu rouillée quand elle se relève. Comme si elle avait passé un petit peu de temps. un petit moment. Voilà. Donc, elle sort de la caisse, elle commence à se déplier, à détendre ses... ses... ses membres. Elle a toujours la dague à la main. Je le veux. Qu'est-ce que vous faites, tous ? Bah, j'attends... J'attends, qu'elle s'extraîne. Tu vois qu'elle fait des petits mouvements pour... Tu vois qu'elle fait des petits mouvements des bras, des jambes pour... faire circuler le sang. Alors moi, j'additionne 1 et 1. C'est-à-dire que si elle était en fond de cale et tout, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est caché, soit c'est un clan d'eau. Ça peut être un passager, soit plus grand. Ouais, c'est ça. Un passager, il est égal. Un grand destin. De rien. Soit on est sur l'ancêtre du faucon Milium et c'était juste elle, la cible de contrebander. C'est peut-être la capitaine du navire. Ça devient super compliqué. Ok. Tu veux continuer longtemps ou pas, monsieur l'équipe ? Non, 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 on va finir d'après tout ça. Je pense que j'en ai pour un quart d'heure, c'est vous. Ok. Ouais. Je vous demandais juste si un quart d'heure c'est vous, hein ? Oui, c'est vrai. Si c'est long, on a fini plus tard. C'est ton quart d'heure. Donc, ben... Je veux savoir qui vous aime. C'est un voyageur sur un autre navire et on a vu celui-ci en perdition. On a surtout des cadavres... Vas-y, mais vas-y, t'as le droit. Tu peux dire que t'es une prêtresse de Verena, je sais pas quoi. Là, t'as le droit. Là, t'as le droit. Là, t'as le droit. Surtout qu'en plus, elle a le symbole de Verena sur son bouclier. Ouais, quand même. Là, c'est pris sur ma face. Pas prêtresse, mais initiée ou autre chose comme ça. Tu vois, là, t'as le droit. Quand t'es dans une guilde de voleurs, t'as pas le droit. Mais là, t'as le droit. Je vais aller voir, moi, ce qu'il se passe. Parce que comme ils ont l'air de pétaler dans un sou, là. C'est bon, c'est... Plus de danger ? Moi, j'essaie de... Non, mais bon, non. On est un peu au milieu d'une rivière et au milieu d'une forêt. Disons que... Y'a plus de danger tout de suite, là. Après, si on reste longtemps là, je dis pas. J'imite le corps de la feuille. C'est un peu géant au fond de la rivière, mais il se tient calme. Aidez-moi à sortir de là. Je voudrais voir le soleil. Bien sûr. Je la soutiens et puis je l'aide à monter sur le coin. Non, mais je peux marcher toute seule, quand même. Après, elle commence à un pas décider, mais un peu hésitant, quand même, à monter les marches pour monter sur le coin. Je dis, j'ai l'impression de ne pas glisser sur le sang. Bon, regarde. Moi, je suis chiant à celui qui est le plus près de moi. Je te parie combien que c'est une noble, cachée, patatille, machin. C'est quoi le cri de la femelle pieuvre ? Moi, je veux l'attirer, je veux le finir. Tu t'es pas dit, il est peut-être mort et il est en train de couler vers le fond, tout simplement ? Peut-être. Donc, 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 donc. Je regarde le navi, il me dit, vous comptez laisser ces cadavres-là longtemps ? On va passer les hommes bêtes par-dessus bord et on va garder les autres pour les prêtres de mort. Mais vous êtes qui ? Je me suis tournée vers toi, et d'ici vous le chef. Il n'y a pas de chef en particulier. la question est commune. Alors, je m'appelle... Après, si tu veux faire le ménage, tu peux y aller, hein ? Je m'appelle Renate Hauser. Alors, vas-y, comment on t'écrit, ça, que j'ai écrit ? Voilà, parce que... C'est pas la meuf qui avait écrit aux magiciens des croissants de machin, hein ? On est d'accord ? Pas du tout. Bon, 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 bon. C'est une jeune femme ou elle est âgée ? Elle a 23 ans. Ah oui, donc elle est vieille. Elle est très jeune, oui. Donc, elle vous regarde le tour bas, comme ça. Bon. On pourrait pouvoir le faire. Avec des dents et compagnie. Comment ça, pouvoir le faire ? Elle est en train de se faire défile, je crois. Vous pensez que vous pouvez m'accompagner jusqu'à la prochaine ville ? Bien sûr. On va simplement pas vous laisser en place d'un territoire hostile, clairement. Bon, on fait comment ? On a un badou qui est là. Ah, il y a un badou. On va aller le chercher. On peut ramener celui-là aussi. Et, je lui demande, vous étiez dans la cave, vous étiez clandestinement ou vous êtes juste caché ? Ah, elle te fait des gros yeux comme ça ? Ah non, pas clandestinement. J'ai payé ma place, comme tout le monde. Votre place, c'était dans une caisse. Vous apparteniez à l'équipage ou vous étiez simple passagère ? Simple passagère. Non, j'étais passagère. Vous pouvez me donner le nom pour qu'on puisse les enregistrer auprès de morts et me dire qui c'était les bâteliers histoire qu'on puisse mettre quand même un nom dessus. Je prends un carnet pour noter un... Alors, j'ai ça quelque chose. Elle porte... histoire que s'ils ont de la famille qu'ils soient un minimum prévenus parce que bon... Alors, je vais être retrouvé ça quelque part. Je l'ai fait parce que je l'ai imprimé tout en fait. Et... Et... Bah du coup, je leur donnerai les noms la prochaine fois. Je suis désolé. Ok. Machin et tout. Bah, Maurice et Roger, c'est bon. C'est a priori l'équipage de quatre personnes. L'équipage de quatre personnes. Il y avait le capitaine du bateau, un couple qui était sa fille et son beau-fils, je crois, ou peut-être le contraire, je ne sais pas. Et... et puis, il y a un homme d'équipage. On aura du trois sur quatre. Vous allez être en main par Joseph. Je ne sais rien que vous lui fassiez signe ou qu'il vienne voir ce qui se passe pour lui-même. Tu faisais de détresse. Ouais, voilà. C'est bon, tu peux venir. Bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors moi, déjà, je lui dis qu'on a une cargaison de laine de première qualité dans la cale. 75 balleaux. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et un bateau qui n'en vaut pas moins si on pouvait attacher les bateaux ensemble. Après, je demande le bateau s'il est en bon état parce qu'à la limite, on peut se suivre. Alors, si ce n'est les traces de combat, il est en excellent état. Ouais, bah à la limite, on va se suivre en bateau, on les attache ensemble si c'est possible. Alors, attacher ensemble, c'est un gros danger. Ah, je ne sais pas, je demande. Non, mais clairement, Joseph, il dit que c'est un gros danger. Moi, ce que je préconise, c'est que, là, on s'arrime à terre pour la soirée. Un peu plus loin. Oui, un peu plus loin, en effet. Et, enfin, si vous devez manœuvrer le navire, là, ça va être une cata. Ok. D'accord. Et que, enfin, bon, effectivement, vous pouvez redéfermer descendre à l'endroit où lui avait accosté la dernière fois, en fait. Et, du coup, vous pouvez vous sécuriser le navire et vous familiariser avec. Pour que vous puissiez de manœuvrer. Avec les cours qu'il vous a donnés et... Tout se fait, quoi. Voilà, c'est ça. Si vous avez 100 points d'XP, vous pouvez acheter la compétence navigation fluide. J'avoue que j'ai bien envie, mais bon, c'est mes derniers 100 points et c'est pour faire passer ma classe. Donc, ça me fait un peu... Alors, attention, tu vas toucher l'XP aussi, non ? Oui, oui. Mais ouais, je vais le faire. C'est compétence avancée, je suppose ? Oui, oui. La compétence navigation. Je vais l'apprendre aussi, du coup, pour aider. D'accord, ok. D'autres personnes vont te l'apprendre ? Non, on suivra les indications qu'ils nous donneront. Ah, ok, d'accord. C'est lié sur quelle compétence, Carac ? Je ne sais plus, je te redirai ça. Vous avez l'idée ? Je te redirai ça. J'ai un doute. En tout cas, vous en discutez tous un petit peu. Vous apercevez qu'en fait, les propriétaires sont morts. Donc, vous trouvez effectivement le livre de bord, le livre d'achat et tout ça. Le droit fluvial dit ceci. Ça, c'est Joseph qui a voulu l'expliquer. qu'en fait, le bateau est considéré comme échoué. Ok. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, je ne l'avais jamais écoué. ça donne 10 points listés. Ça m'aide beaucoup. Et donc, dans tous les cas ? Donc, vous avez le droit d'utiliser le navire et de vendre sa cargaison. Ok. D'accord. Vous avez le droit d'utiliser le navire et de vendre sa cargaison. Par contre, vous devez essayer de prendre contact avec ses propriétaires. Donc, éventuellement, des propriétaires et ou des... Des héritiers. Des héritiers. Des héritiers. Et, signaler au fait que vous avez récupéré le bateau. Et si jamais on ne vous le réclame pas, vous pouvez le garder. On est susceptible de vous demander... Ah, dommage. Alors, on est susceptible de vous le demander tout l'argent que vous avez gagné, on ne peut pas vous le retirer. C'est-à-dire que l'argent que vous avez gagné en utilisant ce bateau, il est à vous. Ok. Ils sont susceptibles éventuellement que vous demandez une part de ce que vous avez vendu sur la laine. Mais, ça ne peut pas dépasser la moitié des bénéfices. Ouais. Donc, en gros, si on le vend, on va garder la moitié de côté pour aucun monde ne le réclamerait. C'est ça. C'est ça. Ça doit être en passant, on pouvait même le provisionner chez un notaire. C'est sûrement ce qu'on va faire, je pense. On peut se jeter dans la laine ? Alors, là, en fait... Ça va être dur. Ça ferme. C'est de l'haleine qui vient d'être tondue sur les moutons. Elle n'est pas filée, il y a encore des tas de merde dedans. En plus, elle est dans des ballons qui sont très serrés. Oui, mais c'est un elfe qui a l'habitude de se jeter dans la merde et tout. Ouais. Ouais. Voilà, Bon, enfin, si tu veux, il vend un ballon, il n'y a pas de souci, il n'y en aurait plus que 74 qui pourront... Non ! Il faudra passer sur le corps ! Ça ne sera pas trop un problème, tu sais, non. J'ai tué un récon, moi, monsieur ! Alors, dans ce cas-là, il faudra me passer sur le corps. Ça ne sera pas un problème non plus. Et être résistant au projectile magique. Je suis désolé, mais c'est qui qui a gagné le tournoi à Bogadafun, bébé ? C'est qui le champion de Bogadafun ? C'est Bibi ! Renate, elle dit qu'elle a payé son voyage jusqu'à Weisbrook et qu'elle veut être menée à Weisbrook. Hop, 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 hop ! Nouvelle équipe, nouveau paiement ! Ah non, moi, il n'y a pas de souci. Ah, je suis désolé ! Les gens... Je vous lève par-dessus bord ! Je suis désolé ! Les gens de la compagnie, machin, ils nous ont fait payer une deuxième fois ! Oui, mais nous, on n'est pas des connards ! Mais ce n'est pas des gens, c'est la loi ! Non, pour le coup, non, elle a payé, moi, il n'y a aucun souci pour la ramener. Je veux dire, c'est bon, je suis... comme ça. On aurait d'autres sur l'équipage. Après, on va apprendre qu'en fait, c'est ces fatulences qui ont causé la mutation de l'équipage, tu vas voir. J'espère qu'elle n'est pas là pour entendre la discussion parce que... Ah si, 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 elle va montrer le fait qu'elle est prodigieusement agacée par ce qu'elle entend. Donc finalement, vous apprenez que c'est une colportrice. Elle aime juste voyager, visiter différents endroits, en fait, c'est plus l'amour de l'aventure qui l'a motivé à mener une vie errant. C'est quoi la différence entre une colportrice et un simple ? Vas-y, balance. Je ne sais pas, moi je suis un elf, je te demande. d'où ? Oui, non, mais moi je ne l'ai même pas relevé. Donc, Comte, elle n'a absolument pas participé à la conduite du navire parce qu'elle n'y connaît rien. non plus, non plus, non plus, non plus, on y connaît maintenant qu'on a la connaissance. non, mais c'était juste pour l'autre angle. Elle peut débalancer, je peux la faire s'enxer pour la prendre aussi. Je vous ai donné de l'argent. Non. Ok, vous touchez un total de 12 couronnes. Au commun ? 14 pistoles, 7 sous. Non, non, c'est au pot commun ça. Enfin, c'est ce que vous trouvez, c'est ce que vous ramassez sur tous les cadavres. Le pot commun actuellement, il est à 32 couronnes, donc moi je dis que ça peut aller dans le pot commun. Je ne sais pas ce que vous en passez. On va dire le pot commun. On péniche. donc vas-y répète-moi. 14, non, 12, attends, attends, tu avais dit 12. C'est 12. 12, 14, 7. 14, ok. 45 couronnes, 8 argents, 4 sous. Voilà ce qu'on a dans le pot commun. Et donc, au bout d'une journée, vous pouvez repartir et vous naviguerez à vue avec Joseph qui vous guide. Et il est bien noté que vous avez un canot que vous pouvez remonter. Ouais, on va le remonter. Il y a un petit palant pour remonter. Cette péliche est dotée d'un petit palant. Alors, elle a un poil plus gros que celle de Joseph. Elle a un nom ? Je te redirai ça quand je vais trouver le nom des autres aussi. C'est un nom qui est assez long. C'est pas pratique quand tu dois dire à la capitainerie. Ça rentre pas dans les cases quand tu dois déclarer le truc. Nyan, nyan, nyan. Elle apparemment vivait avec sa famille. Ouais, ça c'est. Le bonhomme. Voilà, voilà. Je vous donne 2 XP ? Faites-en plus. Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de fouille ? J'ai ouvert la compétence. Vas-y, fais-toi un jet de fouille. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est jamais si je trouve des serviettes qui font des bestioles à la con. Moi, je trouve ça chelou. Eh, pas mal. Ah, voilà. Ça réussit, toi, j'ai le truc. Vas-y, c'est clair. Ouais, alors, t'aurais dû quand même donner un petit truc. Il a trouvé une aiguille dans une botte de laine. Vous avez tout trouvé. Ah non, il a fallu qu'il fasse un critique pour trouver l'aiguille dans la botte de laine. Par contre, ce que vous voyez, c'est que la fameuse Renateu, elle se balade avec des gamelles, des couteaux, des fourchettes, des épingles, des rouleaux de ruban. Ouais, c'est tellement nazi. Un ballon, des briquets, quatre couvertures, dix mètres de cordes. Faut la tuer. Non, mais honnêtement, honnêtement, sérieusement, moi, ce que je cherche, c'est des choses qui peuvent expliquer pourquoi il y a eu des hommes bêtes à cet endroit-là. En fait, en gros, je comprends pas est-ce que l'équipage s'est fait massacrer par des hommes bêtes qui sont venus d'extérieur ou est-ce qu'il y a des membres d'équipage qui sont devenus des hommes bêtes, en fait ? En fait, Renateu va vous expliquer le truc pendant la veillée du soir, c'est que le bateau, en fait, a été attaqué par des hommes bêtes. Et l'attaque est arrivée et du fleuve et de l'air. Et pendant que ces deux-là faisaient diversion, les deux autres sont arrivés en cadeau, en fait. C'est-à-dire que le cadeau, il appartenait aux hommes bêtes. Sinon, Craniche, D'accord. C'est inquiétant. Je te rappelle que je t'ai quand même un peu sauvé ta peau pendant la bataille. Avec Craniche ? Oui, parce qu'il y avait une bestiole qui te tombait sur la gueule et que tu n'avais pas vue. Ouais. Voilà. C'est tout, je le signale, c'est tout. À la prochaine brasserie qu'on trouvera, voilà. Oh, putain. Coïc. F*** ! Voilà, j'avais mis un quart d'heure, ça fait exactement 15 minutes. 10 XP ! 10 XP ! Parfait. Donc, pour cette petite aventure, je suis désolé, vous ne gagnez pas grand-chose, vous gagnez 100 XP chacun. Ouais ! Ça va. C'est bon, si. Hobie, on a gagné 110. Mais juste parce que ça avait écoué, quoi. C'est cool. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous lancer dans une carrière de 1. Alors, celui de passant, ce n'est pas faux, ce que je viens de dire. La carrière de bâtelier fluvial, vous êtes ouverte. Ouais. Gratuitement, dans votre... Tu sens votre enthousiasme ou pas ? C'est parce qu'il est bord de tronc, c'est too much, là, pour nous. Ça reste ouvert dans votre débouché, c'est-à-dire que c'est un débouché gratuit que vous venez d'obtenir. Alors, justement, navigation fluviale, alors, c'est sur quelles compétences que je le note tout de suite. Regarde. Navigation, c'est agilité, c'est pas étonnant. Vous trouvez juste des vêtements, aussi. Alors, Béatrix, tu trouves une robe pour étaler qui n'est pas trop mal. Alors, clairement, ça donne sa robe du dimanche à la jeune femme. quand je dis du dimanche, entre guillemets. Une robe bien habillée. Alors, attention, ça reste une robe de bâtelière. Donc, sa robe du dimanche, c'est assez commun, quand même. Mais a priori, c'est celle qui est la moins rapiécée. Ok. En laine. C'est pas des locs, mais presque. Ils n'avaient pas l'air d'être extrêmement riches. Alors, c'est ce qu'ils avaient quand même une peine cargaison de laine. donc. On aim. Tu trouves des vêtements à peu près corrects à ta taille pour ceux du capitaine. Donc, toi aussi, tu peux avoir une tenue un peu plus présentable. Pour le reste, ils n'ont pas de tenue mieux que les autres.